Lui qui ne rejette jamais, c'est qu'il se confie en lui. Mon âme t'est béni ce soir. Est-ce que tu peux monter, commencer à réaliser le bienfait de ce Dieu, le merveille de ce Dieu ? Ce Dieu est tellement bon, ce Dieu est tellement puissant. Il est tellement bon pour toi, il est tellement bon pour tes enfants, il est tellement bon pour tes soeurs, il est tellement bon pour ta famille, il est tellement bon pour tout, il est tellement merveilleux. Mon âme t'est béni, Seigneur. Est-ce que je peux entendre quelqu'un en train de rendre grâce à Dieu, bénir le nom du Seigneur, bénir le nom de celui qui donne la vie, bénir le nom de celui qui donne la vie. Il est celui qui t'a donné la vie que tu as maintenant. Est-ce que tu peux élever ton Dieu ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut élever son Dieu ? Si Dieu est tellement puissant, tu ne peux pas manquer à dire dans la présence de ton Dieu, tu ne peux pas manquer à dire, tu ne peux que lui rendre honneur, tu ne peux que lui rendre honneur de là où tu es, commencer à adorer ton Dieu. Est-ce que tu peux commencer à adorer le roi de roi ? Commencer à adorer le chef ? Il s'appelle Jésus, le maître de ses moments, le maître de ses moments, le roi de ses cultes. Il est le roi de ses cultes. Il est le roi de ses cultes. Et là-bas, il est le roi de ses cultes. Est-ce que tu peux louer, célébrer, adorer ton Dieu à ta manière ? Il est tellement magnifique, il est tellement bon, il est tellement bon. Nos esprits montent vers toi, oh Dieu, pour tes bénis, toi le Dieu Saint de Saint. Seigneur, nous sommes venus là pour toi, nous sommes venus là pour toi, parce que tu es tellement saint. Regarde combien tu nous as approchés dans ta présence, tu nous as attirés dans ta présence. Nous sommes venus pour te rendre grâce. Nous sommes venus pour t'élever. Nous sommes venus pour t'élever. C'est pour toi que nous sommes venus. C'est pour toi que nous sommes là. C'est pour t'élever au paix, parce que tu le mérites. Parce que tu le mérites. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait dire adieu ? Il mérite tes louanges. Il mérite ton adoration. Il mérite le louange. Il mérite tes adorations. La Bible déclare que notre Dieu siège en milliers de louanges et de notre adoration. Est-ce que tu peux appeler Dieu par ton adoration ce soir ? Est-ce que tu peux inviter Dieu de venir là où tu es ? Est-ce que tu peux inviter Dieu de venir combler ses cultes ? De venir remplir ses cultes par ton adoration ? Est-ce qu'ensemble, nous pouvons monter pour les adorer ? Est-ce qu'ensemble, nous pouvons monter pour les louer ? Est-ce qu'ensemble, nous pouvons monter pour l'appeler ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut appeler Dieu ? Appelle Dieu par ton adoration, car il est tellement magnifique, car tellement il est bon, car tellement il est l'unique. Il est l'unique. Il n'est pas le deuxième, il n'est pas le premier, mais il est l'unique. L'unique Jésus. L'unique Jésus qui donne la vie. L'unique Jésus qui a sauvé ton âme. L'unique Jésus qui a sauvé ton esprit. L'unique Jésus qui t'a donné le salut. Est-ce que tu peux prier ? Est-ce que tu peux prier ? Appelle Dieu. Appelle Dieu par ton adoration. Si réellement tu es venu pour lui, tu dois l'appeler de venir de là où tu es, car il siège au milieu de notre adoration. Seigneur nous voici, nous voici dans ta présence papa, parce que tu es le seul et l'unique, parce que tu es Adonai, parce que tu es merveilleux, parce que tu es bon Seigneur. Les sauveurs de toute une humanité, les sauveurs de l'univers, les dieux puissants, les dieux pleins d'amour. Comment ne pas t'élever Seigneur ? Comment ne pas quitter nos maisons ? Comment ne pas glorifier Dieu ? Comment ne pas glorifier Jésus ? Alléluia, gloire à ton nom, Alléluia, gloire à ton nom, Alléluia, gloire à ton nom. Tu es digne Seigneur, tu es digne Emmanuel. Est-ce que de là où tu es, tu peux commencer à élever les noms de Jésus ? Tu l'abrasses sous par l'idée. Est-ce que de là où tu es, tu peux commencer à élever le chef, le maître, le maître de ses cultes ? Il s'appelle Jésus, il s'appelle Jésus, il est le roi de rois, il est le roi de rois, le seul qui mérite tes louanges, le seul qui mérite ton adoration, il est le maître. Est-ce que tu peux élever Jésus au-dessus de tes problèmes ? Est-ce que tu peux commencer à élever Jésus au-dessus de tes difficultés ? Est-ce que tu peux commencer à élever les noms de Jésus au-dessus de toutes choses ? Il est celui qui a été élevé au-dessus de tout. Le nom de Jésus est un nom élevé au-dessus de toutes choses. Je me rassure à une personne, que Jésus a été élevé au-dessus de ta situation, au-dessus de ta situation difficile. Élève Jésus, commence à élever le nom de Jésus, commence à élever le nom de Jésus. Ne reste pas silencieux dans la présence de Dieu, commence à élever ton Dieu. Élève-le à ta manière, car tu es venu pour nous rendre honneur. Oh Rabbata Supaya, tu es venu pour bénir ce Dieu, tellement il est beau et merveilleux. Est-ce que nous pouvons nous élever en esprit et commencer à élever Jésus ? Car le temps est venu, le temps est déjà là, où le vrai adorera en esprit et en vérité. Est-ce que tu peux monter, commencer à adorer ton Dieu ? Dès là où tu es, réalisez l'amour de Dieu, réalisez le Jésus qui t'a pris de loin, réalisez le Jésus qui t'a pris de rien, réalisez le Jésus qui t'a pris de hasard, réalisez le Jésus qui t'a pris de zéro, réalisez Jésus qui t'a pris de rien. Commence à élever au-dessus de tout, le rendre grâce, bénir son nom, appeler Jésus par ton nom, appeler Jésus par ton nom. Quel est le nom que tu donnes à ton Jésus ce soir ? Quel est le nom que tu donnes à Jésus ce soir ? Est-ce qu'il est le guérisseur ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu la mère de Dieu ? Guérir sa fille, guérir son fils, guérir son mari, guérir sa fille, élève Jésus, appelle-lui mon guérisseur, car il est ton guérisseur. Est-ce qu'il y a un nom que tu as donné à Jésus ce soir ? Commence à élever ce nom, commence à élever ce nom, il est giré dans ta vie, commence à dire à ton Dieu, ah mon Dieu, tu es mon giré, il t'a donné du travail, élève ton Dieu, commence à lui dire, oh Seigneur, tu sais donner du travail, est-ce que tu peux commencer à donner à Jésus ? Les noms, les noms qui te font, les noms qui montent ton esprit, les noms qui chantent dans ton esprit, J'aime t'appeler le Dieu fidèle, est-ce que tu peux réaliser ton Dieu ? Commence à adorer ton Dieu de là où tu es, Tu es tellement fidèle papa, tu es tellement fidèle Seigneur, tu es tellement fidèle, ta fidélité m'étonne, ta fidélité me laisse la bouche fermée, Tu es tellement fidèle, tu es tellement fidèle, je chante ta fidélité, je n'ai jamais vu un Dieu fidèle, je n'ai jamais vu un homme fidèle comme mon Dieu, Tu es tellement fidèle, je chante ta fidélité, je proclame ta fidélité, je crie à ta fidélité, je bénis parce que tu es fidèle, Je loue parce que tu es fidèle, il est fidèle mon Dieu, mon Dieu est fidèle, je peux crier, je peux chanter la fidélité de Dieu, Parce que je sais qu'il est fidèle, parce que je sais qu'il est fidèle, il reste fidèle bien-aimé, Est-ce que tu peux prier, appeler ton Dieu par son nom? Est-ce que tu peux commencer à lever le nom de Jésus, adorer ton Dieu, nous sommes dans l'adoration, Est-ce que tu peux commencer à exalter le nom de ton Dieu ce soir, exalte sa présence, exalte le nom de Jésus, Bénis le nom de celui qui t'a donné la vie ce soir, est-ce que tu peux monter, est-ce que tu peux monter, Tu peux monter, quel est le nom que tu as donné à ton Dieu ce soir, commence à l'appeler par ses noms, Commence à réaliser seulement son amour, commence à réaliser la bonté de Dieu, Ne manque pas à dire dans la présence de Dieu, tu es tellement fidèle, tu es tellement fidèle, Tu es tellement fidèle Seigneur, tu es tellement fidèle, tu es tellement fidèle, j'ai vu ta fidélité, j'ai vu ta fidélité, j'ai vu ta fidélité, Quel est le nom que tu donnes à ton Dieu ? Quel est le nom que tu appelles à ton Dieu ? Est-ce qu'il est fidèle pour toi ? Est-ce qu'il est fidèle pour toi ? Commence à l'élever au-dessus Commence à la chanter À chanter ses noms À réaliser le bienfait de Dieu S'il est amour pour toi Tu peux que monter pour dire à Dieu Seigneur tu es tellement amour Tu es tellement amour pour moi Tu es tellement amour pour moi Remplis ces lieux par ton adoration Remplis ces lieux par ton adoration Commence à appeler Dieu par ton adoration Tu fais bien d'adorer ton Dieu Tu fais bien d'adorer ton Dieu Car ça montre combien tu as fait de choses Tu témoignes le bienfait de Dieu Tu combles ces lieux de bienfaits de Dieu Tu remplis ces lieux de bienfaits de Dieu Tu remplis ces lieux de merveille de Dieu Est-ce que tu peux encore bien le faire Pour honorer notre Seigneur en ces lieux Comment ne pas t'élever Jésus Comment ne pas t'élever le roi de roi Comment ne pas t'honorer par nos acclamations Comment ne pas t'honorer par nos acclamations Comment ne pas t'honorer par ton acclamations Au nom de Dieu et par ton acclamation Les acclamations adorent Dieu Les acclamations louent Dieu Les acclamations exaltent Dieu Les acclamations élèvent Dieu Les acclamations bénissent le nom de Jésus Les acclamations bénissent Dieu Est-ce que tu peux acclamer de là où tu es Le Seigneur d'au Seigneur Le Roi de Roi Ça m'étonne que tu es toujours sur ta chaise Ça m'étonne que tu restes toujours sur ta chaise Car de là où nous sommes Devant nous il y a un Roi de Roi Devant nous il y a un Roi de Roi C'est lui qui mérite toute gloire C'est lui qui mérite toute honneur Est-ce que tu peux bénir ton Dieu Par tes acclamations Ça m'étonne que tu es toujours sur ta chaise Ça m'étonne que tu es toujours assis Ça m'étonne que tu es toujours assis Est-ce que tu peux bénir le nom de celui Qui t'a racheté de la mort Jésus t'a racheté de la condamnation Jésus t'a racheté de la domination Jésus t'a donné la vie Si nous sommes là ensemble Si nous sommes là c'est grâce à Dieu Il est Jehova Il s'appelle Adonai Le créateur de toutes choses Est-ce que tu peux élever Jésus Commence à élever Jésus Il est tellement bon Il est tellement puissant Seigneur nous voici t'élever Seigneur de nos chaises Pour te dire combien tu le mérites Pour te dire combien tu es le seul Qui mérite nos louanges Tu mérites nos acclamations Tu mérites nos vies Tu mérites nos adorations Tu es tellement puissant Est-ce que tu peux recommencer Dès que tu es levé Dès que tu es levé Commencer à implorer Commencer à demander La présence de Dieu Commencer à implorer La présence de Dieu Est-ce que tu peux recommencer A désirer de là où tu es La présence de ton amoureux La présence de ton chef La présence de ton roi Est-ce que tu peux commencer à prier Démander et désirer La présence de Dieu Tu fais bien de prier Tu fais bien de désirer ton Dieu Désire sa présence Enfin sa présence Comble ses lieux Remplit ses lieux Est-ce que quelqu'un peut monter en esprit Avec moi pour désirer la présence de Dieu Est-ce que tu peux dire à Dieu Seigneur nous sommes venus pour toi Seigneur nous te désirons Nous avons besoin de toi Nous voulons de toi Nous voulons de toi Nous voulons de toi Nous voulons de toi Monde de là où tu es Désire ton Dieu Désire la présence de Dieu Désire ton Dieu Désire la présence de Dieu Car il est là Je sais qu'il est là Je sais qu'il est là Je sais qu'il est là Mais monte encore Monte encore Pour que tu et moi Nous réalisons cette présence Tu fais bien de prier Tu fais bien de prier Désire la présence de ton chef La présence du roi De roi Quand tu le désires par la prière Tu ouvres une place Tu donnes à Dieu une place Pour qu'il fasse son entrée Quand tu désires Dieu par tes prières Tu donnes à Dieu une place Tu es en train de donner à Dieu une place Tu es en train de donner à Dieu une place Pour qu'il fasse son entrée Pendant que tu es en train de prier De désirer sa présence Tu donnes à Dieu une place Pour qu'il fasse son entrée Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut monter Pour donner à Dieu une place De l'espace Pour qu'il fasse son entrée ce soir Désire la présence de ton Dieu C'est pour lui que nous sommes venus C'est pour lui que nous sommes là Désire la présence de notre roi Désire la présence de Dieu en Seigneur Tu fais bien de désirer sa présence Tu fais bien de monter en esprit Car quand tu montes Tu désires sa présence Tu laisses à Dieu une espace Pour qu'il entre Pour qu'il entre Lorsqu'il vient Il vient recevoir ton adoration Lorsqu'il vient Il vient recevoir tes louanges Tu fais bien de faire ce que tu fais Tu fais bien de prier Tu fais bien de désirer ton Dieu Monte là où tu es Monte dans sa présence Monte dans sa présence Attire Dieu là où tu es Attire Dieu là où tu es Par ton adoration Appelle Dieu Par ton adoration Appelle Dieu Il s'appelle Abba Il s'appelle Abba Il s'appelle Abba Tu fais bien de l'appeler Tu fais bien de l'appeler Alléluia Tu fais bien de l'appeler Tu fais bien de crier à lui ce soir Car il est la solution à tous ces problèmes Tu fais bien de crier à Dieu ce soir Crier à lui ce soir Il aime lorsqu'on crie à lui Il aime qu'on crie à lui Il aime que tu cries Pour l'appeler Abba Ekalabachakalabach Elieabach Soutélébach Il est le calide Babababachadabach Il est le calide Et le calide Lele Samakata Lama Babababach Ramakate Lebe Sakarabach Il est le calide J'appelle Chez le calide Soutéléb prodil Lebe Rame Katale Sous-titrage ST' 501 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 Adonai Sous-titrage ST' 501 Adonai Sous-titrage ST' 501 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 Adonai 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Adonai 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es ? J'aimerais que quelqu'un puisse acclamer fortement le Seigneur ce soir Est-ce que tu peux accueillir la présence du Saint-Esprit par tes acclamations ce soir ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut honorer le Saint-Esprit en sérieux ? Ça m'étonne que tu honores le Saint-Esprit en étant assis Est-ce que tu peux détenir des bouts et honorer la présence de celui qui était au commencement ? La Bible dit que la terre était en forme et vide Mais l'Esprit de l'Éternel se foutait au-dessus des autres Rabba Shkaya Est-ce que quelqu'un peut encore désirer sa présence ce soir ? Descends sur nous comme une pluie Une brise légère de la douceur de ta présence Ta nuée nous entoure Ta nuée nous entoure Est-ce que tu peux désirer sa présence ? Est-ce que tu peux désirer sa présence ? Est-ce que tu peux désirer sa présence ? Descends sur nous comme la pluie Une brise légère de la douceur de ta présence ? Ta nuée nous entoure Ta nuée nous entoure Ta nuée nous entoure Une brise légère de la douceur de ta présence ? Ta nuée nous entoure Ta nuée nous entoure Oh oui Oh oui Descends sur nous Descends sur nous Descends sur nous Descends sur nous Ta nuée nous entoure 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 Sa présence 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 remplit ses lieux 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 Son plus solieux, sa présence sature solieux, Sa nuel nous entoure, Sa nuel nous entoure, Raba Shaya, a ha ha, ha ha, Raka te mabrasu kadeleba shaya, Rika sabradeleba shaya, Est-ce que nos langues de feu peuvent monter ce soir, Raba Shaka te lebassaya, ribobobobo shekada basaya, Ah, la terre était en forme et vide, Mais seul esprit de l'éternel se mouvait au-dessus des eaux Araba Shaya Brasaya, il est présent ce soir Ta présence dans ton tour 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 Shana Bras J'ai l'air avec sesgirles Et maintenant, leur MIKE Très bien L'aimer en montrer Est-ce que tu peux le dire? 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 Jésus Quant au cœur sur toi, mon ami, je ne peux plus voir en cet instant, je n'ai désiré rien d'autre que toi en ce moment, mon ami, 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 Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia Gloire à l'éternel, gloire à Dieu Gloire au Seigneur Hosanna au plus haut des cieux Merci pour ta fidélité Merci pour ta grâce Merci pour ta faveur Merci pour ta puissance Hosanna, 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 Hosanna Hosanna, Hosanna, Hosanna Gloire à toi Jésus Gloire à toi Saint d'Israël Gloire à toi Dieu des cieux Gloire à toi Prince de paix Précieux Sauveur Précieux Roi, précieux Dieu Tu mérites l'honneur, tu mérites la louange Te rendons grâce et louange Quelqu'un peut lever sa voix, dire à Dieu Instruis-moi par la réponse à mes questions Prions Précieux Merci parce que tu nous parles Merci parce que tu agis Merci parce que tu nous enseilles Merci parce que tu nous édifies Merci parce que tu nous montres Tu nous instruis, tu nous parles Seigneur Que toute la gloire te revienne Ô Dieu des cieux Dis avec moi Amen trois fois s'il te plaît Amen, Amen, Amen On acclame le Seigneur Tu peux faire mieux que ça Tu peux faire mieux que ça Alléluia Merci pour ta fidélité Amen, Amen Que Dieu vous bénisse Bienvenue au culte Veuillez vous asseoir s'il vous plaît Alléluia Que Dieu vous bénisse pour cette soirée Amen Gloire à Dieu Nous bénissons Dieu pour le chantier qui continue Amen Nous croyons que bientôt nous allons être dans un réel salon 7 ou 8 étoiles Amen Bénissons Dieu pour les travaux Alléluia Ce soir nous allons partager la parole sous le principe de questions réponses Amen Il s'agira donc de prendre des questions et répondre sur la base des écritures Amen Et des questions sont déjà posées par le numéro de téléphone qu'on avait déjà placé Et donc en dehors de ça nous prendrons aussi d'autres questions ici sur place Et donc la ministre va nous aider pour cela Bonsoir ministre Bonsoir papa Soyez bénis je vous en prie Amen Bonsoir peuple de Dieu Je vois Allez-y D'accord Merci beaucoup Nous procédons déjà aux questions La première question qui a été posée à papa Et c'est de savoir Que diriez-vous pasteur Y a-t-il de Dieu ou de Jésus entre nous le francophone et les anglophones Alléluia Reprenons la question La question est celle de savoir Y a-t-il de Dieu ou de Jésus entre nous les francophones et les anglophones Autrement dit quand on regarde le succès du monde anglophone Est-ce que nous les francophones est-ce que nous sommes envoûtés ou bien Exactement Voilà c'est ça Alléluia Donne un Amen bien On va éviter de répondre avec les sentiments Amen Amen Aujourd'hui il y a beaucoup de doctrines qui sont créées à cause des réponses par sentiments Amen On va lire la Bible dans le livre de Galates Chapitre 3 verset 28 Galates 3 verset 28 On pourra aussi lire Romains 3 verset 9 Galates 3 verset 28 nous dit Il n'y a plus ni juif ni grec Il n'y a plus ni esclave ni libre Il n'y a plus ni homme ni femme Car tous vous êtes un en Jésus Christ Donne un Amen Amen Le livre de Romains Chapitre 3 verset 9 Romains 3 verset 9 La Bible dit Quoi donc sommes-nous plus excellents ? Sommes-nous plus excellents nullement Car nous avons déjà prouvé que tous Juifs et Grecs sont sous l'empire du péché Que Dieu bénisse sa parole Amen Les deux textes que nous venons de lire Premier texte nous dit que nous ne sommes en Dieu Nous ne sommes ni juifs ni grecs Autrement dit ni francophones ni anglophones Il n'y a pas de Dieu des anglophones Il n'y a pas le Dieu des francophones Amen Je réponds bibliquement Je répondrai aussi historiquement Alors le problème que nous nous avons Les francophones C'est de considérer que Dieu est différent Chez les anglophones C'est déjà ça un problème Le fait de considérer ainsi L'histoire nous raconte Ou nous rappelle Que la plus grande église d'Europe Était en Ukraine C'était l'église d'un pasteur nigérian Noir en Ukraine Et il avait la plus grande église du monde Ce n'est la plus grande église d'Europe Aujourd'hui La plus grande église d'Europe Se trouve en France Dans le pays où on disait que c'est le tombeau des ministères Voilà Tous ceux qui disaient que la France était tombeau des ministères N'ont jamais bâti une grande église en France Parce que dès qu'ils avaient dit cela Ils ont créé des murailles La Bible dit Dans le combat spirituel Il n'y a pas que le fait de chasser les démons Il y a aussi le fait de briser les raisonnements Donc les raisonnements sont aussi puissants Que tous les démons de l'enfer La Bible dit Nous renversons les raisonnements Alléluia Nous emmenons toute pensée captive A l'obéissance de la parole de Christ Ce qui veut dire que mal pensé Est déjà une muraille Ceux qui pensent mal Ne réussiront jamais Tous ceux qui ont eu une raison à leur échec Ont déjà échoué Tous ceux qui ont eu une bonne raison à leur échec Ont déjà échoué Tous ceux qui ont eu une mauvaise raison à leur échec Ont déjà échoué Le Dieu des anglophones n'existe pas Maintenant Qu'est-ce qui peut empêcher Que dans les pays francophones Nous soyons arrivés au point De ne pas pouvoir exceller Comme les pays anglophones La chose qui fait ça Ce n'est pas Dieu Ce n'est pas parce qu'eux non plus Prient beaucoup Mais comme je vous l'ai dit Ce sont nos raisonnements Mais la Bible nous donne une réponse Si je ne me trompe pas Dans le livre de Matthieu 15 La Bible nous donne une belle réponse A ce sujet là La Bible nous dit Matthieu 15 Voilà Verset 3 nous dit ceci Il leur répondit Et vous Pourquoi transgressez-vous les commandements de Dieu Au profit de votre tradition Pourquoi transgressez-vous les commandements Au profit de votre tradition Et la Bible dit aussi ailleurs Que ce n'est pas Vous rendez impuissante la parole de Dieu A cause de vos traditions Les principes spirituels Les principes spirituels Les principes spirituels Qui rencontrent les traditions Se détruisent directement Lorsque Dieu définit le principe Par exemple de l'élévation De la grandeur Sur la base De 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 Et que vous Vous avez une tradition Qui vous emmène à penser D'une autre manière Vous condamnez Vous détruisez le principe de Dieu La tradition Ce n'est pas toujours le village La tradition Ce sont les habitudes Prenons l'exemple Comme on dit Je prends un exemple Traditionnel Que nous avons Des habitudes Que nous avons ici Par exemple Au Congo C'est de dire par exemple Que en tout cas Le Seigneur m'a béni Il m'a dit que Moi je vais Je vais Parcourir le monde Quel est le verset biblique Qui dit Que parcourir le monde Est la preuve Que j'ai le meilleur ministère C'est une tradition Donc c'est une mauvaise Conception Qui fait que Vous êtes en train D'échouer déjà Des traditions du genre Non Dans cette commune ici Si tu vas avoir Une grande église Il faut aller à Limité Oui le principe de Limité Existe Mais Parmi les églises de Limité Il y en a Qui ne sont pas venus De Limité Donc ça n'a rien à voir Avec tout ça Par exemple aussi Au Congo On dit Ah telle église Ça réussit Parce que ça vient Ils viennent du Nigeria Dans le temps Il y avait l'église Fim Il y avait l'église Aussi chapelle de vainqueurs Qui était très très forte Jusqu'à ce que Des hommes comme Léopold Moutombo Ont pensé différemment Ils ont pensé que Quel que soit le fait Qu'ils sont Congolais Dieu est avec eux Et ils ont changé la donne Quand je parle De Léopold Moutombo Je pense au temps Où Sonika Futa Et Koutinho Fernando Remplissaient les stades De martyrs Et Papa Léopold Ne le faisait pas Quand eux ils le vivaient Papa Léopold Avait une église normale A la 7ème rue Et un jour Il a reçu la révélation De destruction des hôtels Et puis la révélation De Moissy Bizzaleli Et tout a changé Donc en fait Ça n'avait rien à voir Avec le pays Le milieu C'était simplement Une affaire de pensée Amen Donc Dieu Dieu n'a pas d'avantages Sur les anglophones Dieu n'est pas Meilleur Chez les anglophones Que chez les Que les francophones Absolument pas Et l'histoire Ne le démontre même pas Le jour où on a posé La question Au Bishop Ouedekpo Par nos pasteurs Et ce que je dis là C'est un des pères De la ville Qui l'a dit Le nom m'échappe Il avait écouté Ils étaient allés voir Bishop Ouedekpo Il leur a dit Pourquoi nous les francophones Nous ne vivons pas La gloire que vous vivez Bishop Ouedekpo A dit premièrement Parce que vous les francophones Vous croyez que vous êtes Les francophones Il dit Depuis quand vous êtes Les francophones Vous êtes des chrétiens Vous n'êtes pas des francophones Et c'est ce que le Bishop A dit Le Bishop a dit C'est ça le problème Des francophones Ils pensent qu'ils sont francophones Quand ils parlent Ils disent qu'ils sont francophones Et il dit Nous on ne pense pas Qu'on est francophone Le jour que Bishop Ouedekpo Voulait voir l'église Chapelle de Vainqueur Grandir Il est allé en Corée Apprendre auprès D'un homme Qui était dans un pays Bouddhiste Yungi Cho Comment est-ce qu'on fait Croître une église Donc Yungi Cho n'est pas anglophone Yungi Cho Et Coréen C'est bien ça Il était coréen Donc C'est là-bas Qu'il a appris ça Aujourd'hui L'une des plus grandes églises Du monde Se trouve en Inde Dans le pays bouddhiste Vous avez compris déjà Qu'il n'y a pas de preuves Ni dans l'histoire de la Bible Par rapport au texte pris Ni dans l'histoire du monde Démontrant que Les anglophones Ont de l'avantage Sur les francophones C'est plutôt Les francophones Qui ont un complexe Devant les anglophones Voilà ce que je peux dire Merci beaucoup Pour cet éclaircissement La deuxième question C'est de savoir La personne dit ceci Selon la théologie Le monde devra Durer sept jours Un jour Et qui vaut Mille ans Depuis la création Jusqu'à présent Le monde n'a vécu Que six jours Et quelques heures Selon la théologie Le septième jour Sera le repos Puisque Dieu A créé le monde Pendant six jours Et se reposa Le septième jour Que posez-vous De cette hypothèse Pasteur La première chose Que je pense C'est qu'il ne faut pas Faire dire à la Bible Ce que la Bible N'a pas dite Ça c'est la première chose Que je pense La deuxième chose Je pense qu'il y a Un gros problème d'étude Un gros problème d'étude Dans le corps de Christ Parce que Les prédicateurs Doivent comprendre Que tous Devraient être des théologiens Tous les prédicateurs Auraient dû être théologiens Soit de manière formelle Soit de manière un Informelle Dans la théologie On n'enseigne absolument pas Ces choses là Il existe sept grands types De théologie Présentée Chez les théologiens Je n'ai pas Moi je n'ai pas fait La théologie Pour le dire Mais je dois être théologien Parce que théologie Les sources Les sources Des explications Des mots Troisièmement Nous avons la théologie Dogmatique La théologie dogmatique C'est la théologie Qui présente Les doctrines bibliques Qui sont A ne pas confondre Et qui se présentent Comme des confessions Des confessions de foi La théologie La quatrième théologie La théologie Je crois qu'on l'appelle Naturelle C'est la théologie Historique d'abord La théologie historique C'est la théologie Qui enseigne Dieu Dans l'histoire La théologie naturelle C'est la théologie Qui enseigne Dieu Par rapport A toute la création Naturelle La théologie sixième La théologie pastorale C'est celle qui enseigne Dieu D'après l'enseignement Et l'expérience Des hommes Et principalement Des apôtres Enfin la théologie Systématique Qui est celle Qui présente Les grands thèmes De la Bible Tels que la sétérologie L'armatologie La dogmatologie La quoi d'autre encore La pneumatologie L'enseignement Des retours de Jésus C'est quoi Comment on appelle ça encore L'eschatologie Tout ça c'est la théologie Systématique Dans toutes ces sept théologies Là Pour les connaître On n'a pas besoin D'aller à l'école théologique Dans toutes ces sept théologies Là Il n'y a aucune d'entre elles Qui dit ce genre de choses là Donc le monsieur La dame Ou la personne Qui a posé la question A peut-être utilisé Un mot important Théologie Sans pour autant Avoir peut-être Touché ça Par exemple Dire que La théologie En scène Que nous sommes Au septième jour Donc Allant Dans telle année Bientôt on va finir Il faut savoir Ma fille C'est que Frère aussi Vous qui êtes là C'est que L'histoire nous raconte Beaucoup de gens Qui se sont cassés La tête avec ça Il y a Il y a Il y a une confession Religieuse Que vous connaissez Très bien Qui avait dit Que Dieu Le monde s'arrêtera A l'an 2000 Les mayas Ont dit Que le 12 décembre Non Le 21 décembre Je pense 2012 Quelque chose de ce genre 21 décembre 2012 Que le monde s'arrêtera Ça n'a jamais marché Que nous disent Les saintes écritures On va plutôt aller comme ça Alléluia Alléluia Les saintes écritures Présentent deux aspects Un Les signes de la fin de temps Deux Les saintes écritures Nous parlent aussi Du jour Où tout va s'arrêter Dans les signes De la fin de temps De Timothée 3 Nous enseigne Que dans les derniers jours Les temps seront difficiles Matthieu 24 Nous enseigne Que dans les derniers jours Il y aura Les guerres Les bruits de guerre Et autres Ce sont les signes Et enfin La Bible enseigne Que en matière Du jour où Jésus Devrait revenir Matthieu 24 Ou bien que tout Devrait s'arrêter Matthieu 24 Verset 36 Matthieu 24 36 Nous dit ceci Je vais lire cela Alléluia Oh Amen Pour ce qui est du jour Et de l'heure Personne ne le sait Ni les anges des cieux Ni le fils Même Mais Plutôt Le père Seul C'est ce que la Bible Nous enseigne Voilà la réponse Alléluia Si quelqu'un peut acclamer Pour le Seigneur S'il vous plaît Merci beaucoup Nous passons à la troisième question La personne semble avoir posé trois questions au même moment La première est celle de savoir qui est un père spirituel Qui est un mentor Et qui est un encadreur Commence par là Papa peut répondre comme ça on va avancer Ok Alléluia Qui est un père spirituel Qui est un mentor Et qui est un Encadreur Ok Alléluia J'avais dit au départ Je le répète Il n'est pas question que quand on dit talk show On a l'impression qu'on est des mondains Qui viennent faire la démonstration De leur intelligence Non nous nous sommes des chrétiens On doit aller dans notre Bible Dans la parole de Dieu Qui fondent notre foi Est-ce qu'on est d'accord avec ça ? Arrêtons cette histoire d'impressionnisme inutile Quand on répond Nous on répond avec les écritures On est d'accord ? Qui est un père spirituel ? Qui est un mentor ? Qui est un encadreur ? Un père spirituel Du point de vue biblique L'expression père spirituel N'a pas été dite de cette manière Mais on l'a totalement vue Je vais prendre quelques textes bibliques Pour aller vite Je vais utiliser la tablette 1 Corinthiens chapitre 4 verset 14 à 15 La Bible dit ceci Et c'est le texte que plusieurs pères utilisent Malheureusement nous avons une forme de prédication Qui a tendance à enseigner Ce qui est en ton avantage C'est un peu ça Comme on a l'habitude d'enseigner Beaucoup les pasteurs On va casser ça en nom de Jésus On va parler de ce qui est dans l'avantage du royaume Il n'y a pas d'amen Parce que tu sens que tous ici Sont habitués à prêcher selon leur avantage N'aimez pas ça Vous attristez le Saint-Esprit Amen N'aimez pas ça Quand vous êtes dans l'erreur Dites oh je me suis trompé C'est plus simple La Bible dit ce n'est pas pour vous faire honte Que j'écris ces choses Mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés Car quand vous auriez dix mille mètres en Christ Vous n'avez cependant pas plusieurs pères Puisque c'est moi qui vous ai fait quoi ? Il faut le lire Vous n'êtes pas en train d'écouter un professeur d'université Il faut le lire vous-même pour que la vérité entre en vous Amen Là c'est déjà un problème très sérieux dans l'église C'est pourquoi on tord les écritures Parce qu'on ne vient pas avec les écritures à l'église C'est déjà un grand problème Amen Alors la Bible dit Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus Christ Qui vous ai fait quoi ? Engendré en Jésus Christ Alors Paul explique ici la notion de père spirituel En précisant que vous pouvez avoir plusieurs personnes Qui vous dirigent, maîtres Je reviendrai sur cette expression Mais vous ne pouvez pas prétendre que vous aviez plusieurs pères Alors lorsque Paul parle ici de père La notion de père spirituel Il parle dans le livre de 1 Corinthien Et il explique très bien A ce peuple Qu'ils n'ont pas plusieurs pères Maintenant on va aller dans un autre texte des écritures 1 Thessaloniciens 1-1 Paul dit Paul et Sylvain et Timothée Et à l'église de Thessaloniciens Combien des gens parlent ici ? Il écrit au nom de qui ? Trois personnes Paul, Sylvain et Timothée A l'église des Thessaloniciens Qui est en Dieu le Père Et en Jésus Christ le Seigneur Que la grâce et la paix vous soient données Nous sommes dans 1 Thessaloniciens Chapitre 1, verset combien ? Très bien Allons maintenant au verset 11 Chapitre 2, verset 11 Chapitre 2, verset 11 La Bible dit Vous savez aussi Que nous avons été pour chacun de vous Ce qu'un père est pour ses enfants Nous avons été Qui nous ? Paul, Sylvain et Timothée Ok Là ici Paul ne se présente pas Comme l'unique père On y est ? Très bien Maintenant Paul, en parlant ici A cité un nom dedans Il y avait dans 1 Thessaloniciens 1,1 qu'on a lu Le nom de Timothée Dites avec moi Timothée Encore une fois Timothée Lorsque Paul parle de Timothée Dans plusieurs passages de la Bible Paul appelle Timothée comment ? Mon fils Mon enfant légitime Dites avec moi enfant légitime Enfant légitime 1 Timothée chapitre 1, verset 2 A Timothée mon enfant légitime à la foi Que la grâce et la miséricorde et la paix te soient données Comment il appelle Timothée ? Son enfant légitime Autrement dit D'après le texte qu'on a lu au départ Il dit que vous ne pouvez pas avoir plusieurs pères Timothée est donc le fils de Paul Paul est son seul père Nous sommes d'accord avec ça ? Ok Jusqu'à ce que On lise Acte des apôtres Acte des apôtres Chapitre 16 Acte 16 Timothée Timothée dont parle Paul ici Paul ne l'avait pas rencontré Étant païen Quelqu'un me suit attentifment Timothée n'a pas été rencontré par Paul Étant païen Acte 16 Verset 1 Est-ce que vous pouvez lire ça avec moi vous aussi qui êtes là ? Si quelqu'un est là ? Quelqu'un peut lire ça ? Acte 16 Madame vous l'avez là ? Devant vous essayer d'aller dans votre Bible électronique C'est dernier temps on est en train de combattre un peu cette Bible là Parce que c'est une stratégie de l'antichrist d'enlever la parole de Dieu en un clic Car un jour il arrivera où ils fermeront toutes nos applications de la Bible Et nous n'aurons plus de Bible Achetez une Bible en papier pour vous protéger Allez-y Acte 16 Acte 16 Verset 1 Allez-y Madame Il s'est rendu ensuite à Derbe et à Lysre Et voici Il y avait là un disciple nommé Timothée Puis d'une femme juive fidèle et d'un père grec Ah Paul a rencontré Timothée Il était déjà qui ? Disciple Disciple Donc Timothée n'était même pas païen Timothée n'était même pas nouveau converti Timothée était déjà disciple Mais Paul appelle Timothée son enfant comment ? Légitime Ah ah Donc Si Timothée était déjà disciple C'est que Timothée avait déjà un père Spirituel Quelqu'un avait déjà engendré qui ça ? Timothée Mais Paul l'a quand même appelé Son enfant comment ? Légitime On y va On va d'abord voir ce que la Bible dit d'accord Et on va sortir ensemble C'est quoi le père spirituel dans la Bible Et quelle forme de père nous avons dans la Bible Il y a encore une autre histoire C'est celle de Marc Marc Est dans la Bible Celui qui écrit les évangiles de Marc L'évangile de Marc Quelqu'un me suit ? Marc dans la Bible Est présenté comme étant Un disciple direct de Pierre Il y a un jour Il y a un jour Doit choisir Un disciple pour l'accompagner Paul Choisit L'un disciple Et il dit Non je préfère pas Être avec Marc Marc dont on parle C'est celui Le nom de Marc En En grec Son surnom grec Était Jean C'est pourquoi on écrit Marc Surnommé Jean Marc Est donc Réjeté par Qui ça ? Paul Pierre reste avec Marc Marc travaille avec Pierre Jusqu'à De Timothée 4.11 Dans 2 Timothée 4.11 Allez-y madame 2 Timothée 4.11 Luc Seul avec moi Prend Marc Et amène-le avec toi Car il m'est utile Pour le ministère Très bien Dans 2 Timothée 4.11 Paul reconnaît Que Marc Est utile Pour son ministère Ce qui veut Ce qui veut Donc dire Que Marc Était comme Le fils spirituel Direct de Pierre Mais là Marc Va travailler Dans le ministère De qui ça ? De Paul Tout ce que nous venons de dire Va ouvrir la voie A une belle compréhension Laquelle ? Nous avons compris D'après notre démonstration Que Lorsque Paul Expliquait La notion de Père spirituel Paul Paul Était tout d'abord Un juif Chez les juifs Un père Spirituel C'est celui Qui encadre Un garçon C'est comme ça Qu'on les appelle Père C'est pourquoi Vous voyez Dans la Bible Aucune personne Ne sait Opposer Quand on l'a appelé Enfant Ou fils Parce que c'est déjà Dans la nature Judaïque Sans oublier que la Bible A cette empreinte juive Très collée Nous sommes d'accord avec ça Beaucoup de choses Qui sont dites Sont déjà dites De la base Judaïque Sommes-nous d'accord avec ça ? Amen Donc Père spirituel Que Paul A expliqué Il a même dit Qu'il était le père légitime De Timothée Pendant que Timothée Avait déjà un père Qu'il avait engendré Cela fait donc Comprendre Que l'expression Père spirituelle Ne doit pas être Comprise Comme étant La personne Qui t'a emmené A Dieu La personne Qui t'a emmené A Dieu Ce n'est pas L'explication Unique De père spirituel Selon nos lectures De la parole Voici ce que nous Pouvons dégager Nous l'avons dégagé Ensemble Pierre Paul a dit On a lu ça Dans Le premier thèse Qu'on a lu Verset 14 Au verset 15 C'était où ? Un corinthien Puisqu'il dit Puisque c'est moi Qui vous ai Engendré En Christ Premier type de père C'est le père En Christ Le père En Christ Est celui Qu'on appelle Mais vous allez voir Que ce n'est pas Ce n'est pas ça Dans la Bible Mais nous Nous appelons ça Comme ça On appelle ça Mon père Dans la foi Le père En Christ C'est celui Qui t'a fait Recevoir Jésus Il est Un père Spirituel Parce que Cette action Là Qui t'a fait Emmener A Christ Est une action D'ordre Spirituel Il est Un père Spirituel Mais avec la connotation Précise Que c'est lui Qui t'a emmené A qui ? A Christ Qui t'a engendré A Christ Père En Christ Par exagération Nous on appelle Souvent Père dans la foi Mais Ça ne peut pas être ça Père dans la foi Parce que On a lu ça encore Tout à l'heure 1 Timothée 1 Timothée 1 2 Quand il dit Paul Timothée Mon fils Légitime Qu'on se souvienne Que Timothée Avait déjà Un père En Christ Qui a compris Ce que je viens de dire Parce qu'il a trouvé Timothée Qui était déjà Qui ? Disciple Donc Timothée Avait déjà Un père En Christ Paul l'appelait Son fils Légitime Donc là Il précise Timothée Mon enfant Légitime En la foi Vous avez vu Là où on appelle Père dans la foi Le père dans la foi De Timothée Et le père Qui n'était pas Le père Qui l'a emmené A Christ C'est la Bible Même si ça vous Cogne dans la tête Vous dites J'ai utilisé ça Depuis longtemps C'est pas grave C'est ça l'avantage De la Bible C'est qu'elle nous ramène Toujours dans le droit chemin Alléluia Le pasteur Qui Vous apprend Dieu Et votre père Dans la foi Même si c'est pas Lui qui vous a donné Jésus Bibliquement parlant Le fait seulement Que Paul A encadré Timothée De disciple Au ministère Paul S'est fait appeler Son père Dans la foi Amen Explique tout ça On va bibliquement On ne va pas Dans nos Définitions à nous D'accord Supporter de mourir Devant la parole de Dieu Pas d'interprétation Qui nous rejoint Ou qui ressemble A des choses Que nous voulons créer Non Ça t'arrange ou pas Dis nous ce que la Bible Dit Amen Ok Dans la Bible Il y a une expression Qui sort Je ne sais pas si On va trouver ça Acte 3 25 Dans la Bible Il y a une expression Qui sort Donne un amen S'il te plaît Amen La Bible dit ceci Vous êtes les fils Des prophètes Et de l'alliance Que Dieu a traité Avec nos pères Cette Explication là Peut nous emmener A une autre compréhension Le père spirituel C'est aussi Je vous ai dit Que ça a plusieurs significations C'est aussi C'est aussi Le père L'homme Sous qui Tu vis D'après l'alliance Que Dieu a faite Avec lui Tu l'appelles Ton père spirituel Mais en réalité Tu peux l'appeler Un père Mon père Dans l'alliance Est-ce que Quelqu'un me suit Attentiment ? On va dire Que ce que la Bible Nous dit Amen Toujours dans le texte Qu'on a lu là Il dit Que vous êtes Les fils Des prophètes Et de l'alliance Que Dieu a traité Avec nos pères Et non pas avec Notre père Ce qui veut dire Qu'il y a une Quatrième catégorie De père Spirituel Qu'on peut appeler Père spirituel C'est tous les anciens Pères Qui ont existé Avant ton père Ce sont des pères Ou tous les pères Qui existent Dans la génération De ton père Ce sont des pères Tu ne peux pas dire Mon père spirituel C'est Lévi Congolo Donc Le pasteur Un tel N'est pas un père Pour moi Arrêtez ces bêtises là Ces enseignements là Sont enseignés Par les pères Qui veulent Vous rendre Leurs esclaves La Bible Nous enseigne D'honorer Les onctions Que le pasteur De la présence De Dieu Et si vous le rencontrez C'est un père Que vous êtes en train De rencontrer là Ce n'est pas votre ami Vous le saluez En père Vous l'honorez En père Il n'était pas venu Là par hasard Dieu l'a ouin C'est un père D'alliance C'est un père Qui a fait une alliance Avec Dieu Qui peut t'introduire Dans une dimension Quelqu'un me suit attentivement C'est un père Il faut l'honorer C'est un père Amen Amen Cette histoire De père Super naturel Père Super héros Lévi Congolo Un tel Un tel Un tel C'est ça Qui emmènera Plus tard Les sectes Quelqu'un me suit Attentivement Qui suis-je alors Pour terre sacrée Je suis un père spirituel Mais Pour plusieurs Pour chaque personne Je suis devenu Père spirituel Par une introduction Différente Les uns Je leur ai donné Christ Engendré dans la foi Père en Christ Les autres Je leur ai appris Le ministère Comme Timothée Père En la foi Ou bien père du ministère Les autres Ils sont couverts Ils sont pas ici Mais Ils sont couverts Par la chose Que Dieu m'a dite Père dans l'alliance Les autres Ils ne me connaissent même pas Ils ne vivent même pas Sous l'onction Allais-je dire Mais savent que je suis Homme de Dieu Ils me voient en route Père Parce que je les précède Ils doivent honorer le principe Alléluia C'est ça Est-ce que tu peux acclamer Le Seigneur Pour cette vérité De la parole Ah de la parole Merci ma fille Tu as compris C'est de la parole Sans vouloir nous avantager Amen J'allais J'allais ajouter Parce que Timothée à la fin Paul L'a appelé qui Mon compagnon d'oeuvre Il était son fils légitime Mais il l'a appelé Mon compagnon d'oeuvre Donc Même quand tu deviens puissant Tu es un pasteur Tu es le second de l'église Le pasteur là Qui t'avait Appris le travail Il reste ton père Même quand tu deviens très fort Gardez les attitudes d'honneur Devant ces hommes là Même quand vous devenez fort Père Mais toi tu es mon compagnon Sous d'autres cieux Je t'appelle mon fils Sous dans le travail Je t'appelle Mon compagnon Amen C'était quoi encore? Ça c'est le père Qu'est-ce qu'un? Mentor L'expression mentor On ne l'a pas lu clairement Peut-être Mais c'est On le voit clairement Parce que c'est maître Le mentor Est la personne expérimentée Dans le domaine Dans lequel vous êtes Qui vous apprend A faire ce que vous Devez faire C'est ça un mentor C'est quelqu'un Qui est expérimenté Dans le domaine Les mentors Sont dans tous les domaines Tous les domaines du monde Il y a des mentors Pour enseigner sur la richesse Des mentors Pour ceci Dans tous les domaines Et dans le ministère On a des mentors Mais je Je préfère Que d'après les écritures Que nous ayons À ne pas vouloir Diminuer l'importance des gens Quand quelqu'un Quand quelqu'un vous a dévancé Il faut le respecter C'est un expert Dans le domaine Où vous vous échouez Amen Il faut l'honorer Amen Le respecter Un mentor C'est cela Un encadreur Aussi L'encadreur C'est maintenant Celui qui a reçu La charge De surveiller Ton évolution Ça c'est un encadreur Le mentor Est un expérimenté Que tu contactes Pour t'apprendre A faire ce que tu fais L'encadreur C'est le surveillant De la charge Que tu as reçu Et on rencontre Les encadreurs A l'église Des personnes Telles que le responsable De ton département Et ton encadreur Parce qu'il a reçu La charge De te surveiller Maintenant Pourquoi je vous ai dit De ne pas négliger Ces gens-là En disant Tu n'es pas mon père Il est ton encadreur Il est une même Une voie Par laquelle Dieu passe Pour te rendre meilleur Si tu commences Avec l'esprit De ce n'est pas mon père Pour qui il se prend Mon ami Tout celui Qui t'a dévancé Dans une dimension Peut t'enseigner La dimension Même entre vous Frères Vous rencontrez Un des pasteurs Un des frères Parmi vous Ministres Pasteurs Évangélistes Au berger Qui est capable De faire la délivrance Et toi Tu ne l'es pas Ça sera pour toi Trop faire Que de sauter Ton frère Pour aller chercher Ton père Pour lui demander Papa Comment moi aussi Je peux faire Pour chasser Les démons Car en sautant Ton frère Cela peut être Par esprit De jalousie Que tu vas voir Le père Pour qu'il t'enseigne A faire Pour te lever Aussi contre Le frère M'envoyant Le frère C'est une reconnaissance De l'anxion De l'anxion du père Qui a coulé Sur le fils Alléluia Waouh Croire à Jésus Merci beaucoup Merci en tout cas Pour cette vérité La deuxième question De la personne Est celle de savoir Pour parler en langue Nous n'avons besoin Que de l'imposition De mais Ou d'une prière De quelqu'un d'autre Nous n'avons besoin que Pour parler en langue Nous n'avons besoin Que de l'imposition De main Ou D'une prière De quelqu'un d'autre Sinon Une personne Peut bien parler Peut parvenir A bien parler En langue En langue seule En train de prier Ok Quand on enseigne Je vous ai dit ça Tout à l'heure En parlant de l'expression Théologie dogmatique Lorsqu'on enseigne Sur Les 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 thèmes Qui deviennent Des confessions De foi Il faut éviter D'ouvrir La brèche A des exceptions On ne bâtit pas Une doctrine Avec les exceptions Mais avec Les règles Amen Dieu a dit Vous imposerez Les mains aux malades Et les malades Seront comment Guéris Cependant Une femme A été guérie Par l'ombre de Jésus Cela n'a jamais été mentionné Comme doctrine D'où il y a la doctrine Et il y a la souveraineté De Dieu Dans la doctrine Que dit la Bible Sur la guérison Imposer les mains aux malades Ils seront guéris Quoi encore ? Anction d'huile Ils seront guéris Alléluia Quoi encore ? Quand on prend maintenant L'exemple de la souveraineté De la femme Qui touchait le pan De la robe On peut appeler Troisième point Qu'est-ce qu'on peut mettre Dans la doctrine De guérison ? L'acte De foi Donc Ce sont Les trois éléments De la doctrine De guérison Maintenant Dans la doctrine Dans la pneumatologie L'étude du Saint-Esprit De la personne Et de l'oeuvre du Saint-Esprit L'oeuvre du baptême Du Saint-Esprit Dans la Bible Est présentée Sur deux aspects Fixes Cependant Nous savons Que le Saint-Esprit Est souverain Il peut faire A sa manière Il peut commencer A baptiser du Saint-Esprit Tout un quartier Avec l'eau de la pluie Ça le regarde Amen Amen Quand papa a dit De ne pas manger au salon C'est la règle C'est la doctrine Quand papa vient Et qu'il nous invite au salon C'est son pouvoir C'est la souveraineté D'accord ? Compris la nuance Alors voici Ce que l'enseignent Les Écritures Allons-y dans Acte des Apôtres Deux principes Le premier Nous allons le voir Dans Je préfère commencer Par le principe Un peu plus simple Acte 19 Un texte que vous connaissez Acte 19 Verset 6 La Bible dit Qu'il y avait des disciples Que Paul avait rencontrés Et Paul Leur a posé la question Avez-vous été De quel baptême Avez-vous été baptisé Quand vous avez cru ? Ils ont dit Du baptême de Jean Paul leur a dit Mais non Mes amis Il y a aussi Le baptême du Saint-Esprit Avez-vous reçu Le Saint-Esprit Quand vous avez cru ? Ils ont dit On n'a même pas entendu Parler de ça Verset 6 Lorsque Paul Leur eut Imposé Les mains Le Saint-Esprit Vint sur eux Et ils parlaient En langue Et prophétisées C'est clair Première action L'imposition des mains Retournons dans Acte 10 Pour aller voir Maintenant La deuxième Possibilité De réception Du baptême du Saint-Esprit Selon les Écritures Acte chapitre 10 Verset 44 Comme Pierre Prononçait encore Ces mots Le Saint-Esprit Descendit Sur tous Ceux Qui écoutaient La parole Tous les fidèles Circoncis Qui étaient venus Avec Pierre Furent étonnés De ce que Le don du Saint-Esprit Était aussi répandu Sur les païens Car Pour ne pas créer La confusion Maintenant On va expliquer On parle de quoi Car Il les entendait Faire quoi Parler en langue Et glorifier Dieu Amen Amen Deux choses Ça peut arriver Par imposition de main Ça peut arriver Lorsque Tu es sous la puissance De Dieu Ça te touche Et tu te mets A parler en langue Pierre était en train De prêcher L'onction est tombée Sur les gens Ils ont parlé en langue La raison pour laquelle Je peux croire Que quelqu'un Peut être baptisé Du Saint-Esprit Dans sa chambre C'est aussi Ce paramètre Que Pierre Prêchait La gloire Est descendue Et ça Touche à la personne Et la parole en langue Et si la personne Prie Et que la gloire Descend Probablement Elle peut aussi Elle peut se mettre A parler en langue Donc ça tient le coup Mais le fondement La doctrine La mieux à enseigner C'est imposer les mains Recevoir le baptême Du Saint-Esprit Et être dans un culte Où la parole de Dieu Est prêchée Où l'onction vous touche Et vous parlez en langue Gloire à Dieu Nous pensons que la personne A été défiée Nous également Nous avons été bénis Par cette vérité La quatrième question La dame demande Elle dit ceci Je suis mariée Et mère de quatre enfants Retienne Et née de nouveau Mon mari Il m'éprouve toujours Dans mon droit conjugal Mariée jeune Sans expérience sexuelle Mais arrivé dans le mariage Je ne reçois rien Mon mari est normal Mais on fait trois Quatre voire même Cinq ans sans intimité Dans le quinze ans De mariage Le nombre de fois Que nous avons été intimes Ne dépasse pas cinquante Il ne dépasse pas Cinquante Sur combien d'années Sur Cinquante Sur quinze ans Quinze ans Dans le quinze ans De mariage Le nombre de fois Que nous avons été intimes Ne dépasse pas cinquante Il ne veut pas Qu'on en parle Qu'on parle du sujet Que faire pasteur Ai-je le droit De divorcer Je brûle de plus en plus Mais je ne sais quoi faire Parce que la Bible Ne me permet pas De divorcer Je pleure chaque jour Je suis malheureuse Femme emprisonnée Dans son mariage Amen Amen Alléluia Ok J'ouvre ma Bible Dans un livre Je vais revenir sur ça Madame Dans la vie De chaque Chrétien Il y a Une montagne Dans la vie De chaque Chrétien Il y a Une Montagne Cette montagne Était physique En la sortie De l'Egypte Vers la terre promise Et Le peuple d'Israël Est s'étant arrêté là A un moment Ils ne se sont plus À cette montagne Et Dieu leur a dit Qu'est-ce que vous faites Ici continuez Après il y a eu Une montagne spirituelle Jéricho Et tout le monde Commençait à dire Mais non La situation là Ils vont On peut mal finir On peut avoir des problèmes Et tout ça là Et Cette montagne Ils ont dû La surpasser La surmonter Maintenant Dans l'histoire De Job Il a eu sa montagne Une situation Hyper difficile Dans laquelle Il devait faire face À la mort de ses enfants Au problème De son mariage Job a fait des temps Sans toucher sa femme Parce que ses blessures Ne lui permettaient même pas De dormir avec un drap Ce que je viens de vous expliquer Madame Devrait vous emmener À observer la situation Sur une autre forme Un autre angle Lequel Si vous Votre montagne C'est un mari Qui ne vous touche pas Ne le voyez pas comme Un problème Un problème De votre mari Voyez-le Comme un montagne Une montagne Que vous allez faire quoi ? Déplacer Quand Jésus vient Il va expliquer La foi En disant Que c'est semblable À un grain de C'est neuvé Et que cette fois-là Peut parler Peut parler à une Montagne Jésus indique Dans la vie De chacun De nous Il y a une Montagne La première chose Localiser sa montagne Je sais que c'est une montagne Lorsque Tous mes efforts N'ont rien donné La deuxième chose Je dois déplacer ma montagne Par ma foi Comment ? Troisième chose Ma foi Par ma façon de parler Cet homme que vous avez Est une âme A transformer Par la puissance De votre prière Et la puissance De votre déclaration J'ai connu une femme Avec qui j'ai discuté Encore hier Qui avait un mari Qui dormait Chez une autre femme Et qui lui disait Que ton corps Ne me satisfait pas En ce que Je me perds dedans Je pense que vous comprenez De quoi je parle Alors la femme M'en a parlé J'ai dit à la femme Tu vois ton mari La femme de dehors Peut aller voir Un féticheur Le féticheur lui donne Des produits La femme incante Les incantations Détruisent Le désir De votre mari Pour vous Et détruisent Votre intimité Corporelle Par une incantation Vous avez Madame Dans votre bouche La même chose Les paroles Qui peuvent Renverser la donne Et détruire leur union Parce que leur union Est illicite Ils n'ont pas le droit Quand quelque chose Satan n'a pas le droit Lui-même sait Qu'il doit laisser Mais la force de Satan Ce n'est pas Le fait que Vous veniez à l'église Ou bien que vous ne veniez pas Mais la force de Satan C'est votre ignorance De vos droits J'ai dit Madame Agenuez-vous Alors J'ai déclaré sur elle Comme je le déclare sur vous Ton corps Attire ton mari Il ne te laisse plus Il dort Il ne se réveille pas Pour aller dehors Tu deviens le repos De chaque jour Lorsqu'il s'éloigne de toi Il te cherche Il court Il rentre à la maison Qu'il en soit ainsi La femme Est répartie à la maison Dimanche 12-13 heures Dimanche même là 14h-16h Le mari revient Il commet l'erreur De la toucher Et là Il se rend compte Que le corps Avait changé De propriétaire Il y avait La puissance Attractive De Dieu sur elle Selon qu'il est écrit Que soit En tout temps Énivré Des charmes De ta femme En tout temps C'est la Bible qui le dit Donc si quelqu'un Ose enlever les charmes Que vous vous avez Sur votre mari Madame Nous restituons vos charmes Au nom de Jésus Et votre homme là Ne fait que regarder Qu'à vous Je parle à toutes les femmes Quand vous vous mariez N'oubliez jamais Que vous avez Une portée spirituelle Sur le mariage Si vous continuez A vous taire Et à toujours vous dire Mon mari ne me regarde pas Il ne te regardera pas Mais si vous emmenez Aussi les déclarations En disant Je suis l'étoile Qui brille chaque jour Et pour lesquelles Mon mari Ne peut qu'avoir Le regard Vous verrez Un mari différent Je le déclare Ces choses là Fonctionnent Est-ce que quelqu'un Me comprend bien ? Alléluia Cette femme là Jusqu'aujourd'hui Le mari est à la maison L'autre scène C'est une des scènes Qu'on a vécu Ensemble A Kimpe Le mari Qui a quitté la maison Qui a laissé sa femme Nous nous étions En séance de guérison Nous avons demandé A la dame Le téléphone Nous avons mis le téléphone Nous avons dit Comment s'appelle votre mari ? Un tel Un tel ! Appelle ta femme Reviens à la maison On a laissé la femme On a continué La séance de guérison Pendant qu'on priait Pour les autres La femme Le téléphone sonne Elle sort Son mari dit Chéri Osa Wapi Osa Wapi Où est-ce que tu es ? Où est-ce que tu es ? J'ai besoin de toi Chéri tu me manques Si vous continuez A regarder les choses En disant Dieu va Mais il me croit Dieu lui-même sait Oh Dieu va faire Dieu a fait Dieu sait déjà Et ce que Dieu sait C'est le pouvoir Qu'il t'a donné Ce que Dieu a fait C'est qu'il a déjà résolu Le problème Que tu exposes là Maintenant c'est à toi D'entrer en possession De ton succès Que Dieu vous bénisse Amen Gloire à Jésus La cinquième question La personne dit ici Qui a ressuscité Qui a ressuscité Jésus Christ D'entre le mort Jean 2, 19 Parle de Jésus lui-même Romain 8, 11 Parle du Saint-Esprit Et Romain 19 Parle du Dieu Le Père Reprenez la question Qui a ressuscité Qui a ressuscité Jésus Christ D'entre le mort Ok Il dit ceci Jean 2, verset 19 Parle de Jésus lui-même Jean 2, 19 Romain 8, 11 Parle de la personne Du Saint-Esprit Et Romain 19 Parle du Dieu Le Père Alléluia Ça c'est quelqu'un Qui médite bien La parole Alléluia Que Dieu bénisse La personne Qui a posé cette question Extraordinaire Il a eu un très 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 Bon coup d'oeil 1 Pierre Chapitre 1 Verset 3 Béni soit le Dieu Le Père De notre Seigneur Jésus Christ Qui selon sa grande Miséricorde Nous a Régénéré Pour une Espérance Vivante Par la Résurrection De Jésus Christ D'entre Les morts Amen Ce texte Est en train De dire Que la Résurrection De Jésus Je rappelle la question Qui a ressuscité Jésus Dans un texte On dit que c'est Jésus lui-même Dans un autre texte On dit que c'est Le Saint-Esprit Dans un autre texte On dit que c'est Le Dieu Le Père Que le Père Lui-même Alors je reviens Maintenant sur notre texte D'un Pierre Chapitre 1 Verset 3 Que béni soit le Dieu Le Père De notre Seigneur Jésus Christ Qui selon sa Grande miséricorde Nous a fait quoi Régénérer Par une Espérance Vivante Par la résurrection De Jésus-Christ D'entre les morts Lorsque Jésus Ressuscite D'entre les morts Madame C'est nous aussi Qui ressuscitions Avec lui Et la Bible précise Que cette résurrection Que nous avons Avec Christ C'est notre Régénération Nous sommes Nous sommes Régénérés Donc recréés Par la résurrection De Jésus Alors lorsqu'on parle De la résurrection De Jésus Et qu'on dit Que nous Nous sommes aussi Recréés par la résurrection On doit devoir Repartir Dans un phénomène Du commencement Dans le phénomène Du commencement On détaille Les raisons La méthode De notre création Il est écrit Dans le phénomène Du commencement Trois éléments Je pense qu'on pourra Même lire un ou deux éléments Alléluia Dans le phénomène De la résurrection De la création Genèse 1 26 Puis Dieu dit Faisons l'homme A notre image Et à notre comment ? Le jour où Dieu Crée l'homme Que vous êtes l'homme Que je suis la femme Que vous êtes C'est Le père Qui parle En disant Faisons Et on a déjà compris Que cela Sous-entend Que Dieu parlait A sa trinité Le père Parlait A Jésus Le père Parlait Au Saint-Esprit Pour dire Faisons L'homme A qui ? A notre quoi ? Image Et à notre quoi ? C'est alors que Le père La Bible dit Dieu prie De la poussière Il en fit une forme Il souffla Et l'homme Devint un être vivant Dieu prie De la poussière De la terre Il souffla Et l'homme Devint un être Comment ? Vivant Maintenant Lors de la résurrection De Jésus Il faut nécessairement Que le contexte Soit répété Pour que cela Aie un sens Expliquant La récréation De l'être Dans le domaine Spirituel Il faut qu'il y ait Le père Le fils Et le Saint-Esprit En action Sur la résurrection Pour qu'elle ait Un sens sur nous Et quand donc Le père La Bible dit Que le père A ressuscité Jésus Jésus a été ressuscité lui-même Le Saint-Esprit L'a ressuscité La Bible sous-entend Que l'être Quand on est de nouveau C'est toute la création Qui est revenue A un nouveau départ Alors Je vais mettre un point Pourquoi on parle De cette poussière Du sol Parce que Dieu sait Et savait Qu'il n'y aura pas Que Jésus ne serait pas Enterré dans la terre Et qu'il ne pourrait pas Devenir Poussière Trois jours ne rend pas Quelqu'un poussière Mais Que Jésus en mourant Dans une grotte Même dans la grotte La grotte n'échappe pas À quoi ? À la poussière Et donc La résurrection de Jésus C'est Un phénomène Extraordinaire Parce qu'en mettant Jésus Dans une grotte Et qu'en fermant cela On montre déjà Que rien dans la nature Ne pouvait empêcher Que la réunion Trinitaire Qui a créé l'homme Et veut le recréer Dans une nouvelle génération Une nouvelle nature Ne se fasse Et que même L'état de Jésus Mort Couvert de poussière Malgré qu'il était couvert Aussi de lenteau Ne pouvait pas Empêcher Qu'il ressuscite On retrouva Jésus Ressuscité Debout Sans avoir Quelqu'un Qui l'a aidé A enlever Ses ventes Le jour Donc Que Jésus Ressuscité Il fallait Nécessairement Que le père Le fasse Le fils Le fasse Et le Saint-Esprit C'est ainsi Que ça donne Tout un sens A nos vies Je suis régénéré En Christ Je ne suis plus Comme Adam Là où je suis là Je ne suis plus Comme Adam Donne un Amen C'est faux Même si mon corps Me fait mal A la tête Ma tête N'est plus Comme la tête D'Adam Donne un Amen Même si j'ai L'impression Le médecin M'a dit Que c'est une maladie Dangereuse Mes amis Danger Était entré Dans la mort Danger Restait dans la mort C'est Jésus Qui est sorti De la mort Je ne suis pas Comme eux Il y a eu Une réunion Trinitare Qui m'a Régénéré Dans mon esprit D'où la raison De l'association Du Père du Fils Et du Saint-Esprit Est-ce que tu peux Acclamer pour le Seigneur S'il te plaît Nous passons A la sixième question Je signe déjà Qu'il nous reste Plus de treize questions Quel inconvénient Y a-t-il De parler toujours En langue Lorsqu'on prie seul Et de ne jamais Prier En intelligence Je vais aller Alors vite Pour prendre Un peu plus De questions 1 Corinthiens 14 Vous pourrez le lire A la maison La Bible nous dit Que Lorsque nous prions En langue C'est notre esprit Qui prie Et la parole De Dieu précise Que lorsqu'on est A l'église Vaut mieux Prier Avec intelligence C'est-à-dire Dans une langue Française Anglaise La langue Que tu comprends Que de prier En langue Et après L'apôtre Paul Va ajouter un élément Très important C'est sur ça Que je vais Expliquer à mon frère Qui a posé la question Frère ou soeur 1 Corinthiens 14 Verset 15 1 Corinthiens 14 Verset 15 Que faire donc Je prierai par l'esprit Mais je prierai aussi Avec l'intelligence Je chanterai par l'esprit Mais je chanterai aussi Avec l'intelligence Autrement si Je rends grâce à Dieu Je peux sauter là-bas Je vais aller au verset 18 Je rends grâce à Dieu De ce que je parle En langue Plus que vous tous Mais dans l'église J'aime mieux dire Cinq paroles Avec mon intelligence Et afin d'instruire Aussi les autres Que 10 000 paroles En langue Paul rend grâce à Dieu De ce qu'il parle En langue Plus que les autres Ce qui sous-entend Que Paul parlait Parlait comment Beaucoup En langue On est d'accord avec ça Maintenant Paul explique Que à l'église Il ne préfère pas faire ça Donc c'est Quand il est seul Qu'il parlait Beaucoup En langue On est d'accord avec ça Alors donc Paul priait Beaucoup En langue Mais Paul indique Un élément Important Lorsqu'il parle De son action Dans l'église Cet élément Doit nous interpeller Il dit Que lorsque je suis Dans l'église Je préfère parler Cinq Je préfère parler Aussi avec mon intelligence Afin que Les autres Soient édifiés Mais dans l'église J'aime mieux dire Cinq paroles Avec mon intelligence Afin d'instruire Aussi les autres Que 10 000 paroles Cela ne veut pas dire Que c'est un calcul physique Un calcul C'est pas un calcul Clair qu'il fait Mais c'est une façon De dire que Je préfère mieux Parler quand même Quand même Cela veut dire Quand même En langue intelligible Donc Quand on est seul Il est très important De beaucoup prier En langue Beaucoup Alors là Beaucoup Mais cependant Toutes les prières Ne sont pas Les mêmes prières La prière en langue Elle peut venir Vous arracher De la prière En langue intelligible Vous priez en français La prière en langue Peut vous arracher Et vous faire prier 4 heures en langue Et vous aviez seulement Parler un peu en français Mais quel est l'inconvénient De beaucoup prier en langue Et ne jamais Parler en français C'est surtout sur ça Qu'il y a un inconvénient Quand on prie Beaucoup en langue Et qu'on ne parle jamais Dans une langue intelligible On perd la capacité D'expression devant Dieu Dans le sens où Lorsque vous priez En langue Vous vous bâtissez Vous-même Quand vous parlez A Dieu Vous bâtissez Une relation C'est très différent La prière en langue A un profit direct La prière en langue intelligible A un profit commun Quand vous allez Priez même Pour les malades Vous allez dire Au nom de Jésus Sois guéri C'est le profit commun Donc la prière en langue Doit se faire Et alors là Beaucoup Mais développez aussi Des prières En langue française Anglaise Lingala Parce que c'est ça Qui vous aide A être en communion Avec Dieu C'est ça Qui vous permet D'exprimer Vos pensées La Bible dit Que lorsqu'ils parlent Ils sont comme leurs pensées Ce qui veut dire Que Dieu aime Que l'on parle Et le jour où Jésus A enseigné sur notre père Il n'a pas dit Quand vous priez Priez en langue Parce que ce n'était pas Encore venu Mais il a expliqué Tout un principe de prière Parce que la prière En langue intelligible Ça fonctionne Et ça fonctionne Puissamment Ça nous permet De nous déverser Devant Dieu Est-ce que vous comprenez Ça nous permet De faire quoi nous Déverser devant Dieu Quelqu'un qui ne sait Pas dire à Dieu Mon âme a soif de toi Ne peut pas développer L'amour pour Dieu Rebasubrakatabade N'arrive pas A exprimer le sentiment Pourquoi La Bible dit Lorsque tu pries Ton intelligence Demeure stérile 1 Corinthiens 14,14 En prière en langue Quand tu pries en langue Ton intelligence Demeure comment ? Stérile Et puisqu'elle demeure stérile Le côté intelligence Ne se développera pas Tu auras un côté spirituel Puissance, feu et autres Mais tu n'auras pas De l'intelligence C'est pourquoi vous voyez même Il y a des hommes Qui servent Dieu Comme hommes de Dieu Très puissants Mais très peu intelligents Très peu capables De comprendre Leurs propres erreurs Pourquoi ? Mais parce qu'ils n'ont pas Développé le côté Âme Mon âme doit parler A Dieu C'est ça qui définit Une relation C'est ça qui me permet De lui dire Je t'aime Comme tu ne sais pas Ce que tu dis Quand tu pries en langue Tu ne peux pas Développer de l'amour Tu ne peux pas Tu ne peux pas 45 minutes Et puis 45 minutes Et puis 40 51 heures Mais l'agonie L'agonie Ma fille C'est Ni parler en français Ni parler en langue Il y a aussi le côté Où ni Aucun mot Ne sort Ce sont les soupirs Où c'est Tellement Profond Qu'aucun mot N'arrive à exprimer A Dieu Ta pensée Et là La nuit Ou le jour C'est un silence Je préfère la nuit Où tu as l'impression D'absorber Dieu Ton esprit Est tellement Connecté Que pendant que Tu étais dans Les radeaux D'ocha Alléluia Ces Alléluia Peuvent Remplir La chambre D'une gloire Plus que même Les 14 heures De prière En langue Là C'est une autre dimension Donc A chaque dimension Son temps A chaque dimension Son importance Mais ne jamais prioriser Une sur les autres Ou encore Ne jamais prioriser Une en excluant Les autres En excluant D'accord Voilà Amen Merci beaucoup Pasteur Je vous en prie L'autre question La personne dit C'est si Est-ce un chrétien Peut avoir Près d'un ministère Tel que décrit Par Paul Sinon Pouvions-nous Basculer D'un ministère A un autre Par exemple De pasteur A apôtre Alléluia Amen 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 Est-ce qu'on peut rester Bibliques ? Est-ce qu'on peut rester Bibliques ? Amen Est-ce qu'on peut rester Bibliques ? Amen Ok Que dit la Bible ? La Bible nous enseigne Dans les ministères Dans Ephésiens chapitre 4 Verset combien ? Sur les ministères Ephésiens 4 Combien ? 11 Ephésiens 4 Combien ? Voilà Dans Ephésiens 4 11 Et j'aimerais bien Que la personne Qui a posé la question M'envoie le texte Bibliques où Paul A dit qu'il avait Plusieurs ministères Et donc Dans Ephésiens 4 11 La Bible nous dit Que Les uns Sont appelés Apôtres Les autres Sont appelés Ceci Les autres Sont appelés Cela Ce qui sous-entend Une classification Amen C'est ce que la Bible Dit Ephésiens 4 11 Amen 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 Et puis De Timothée Nous dit autre chose Pour compléter De Timothée Chapitre 4 Verset 5 Nous dit ceci Mais toi Sois sobre En toutes choses Supportes Les souffrances Fais l'oeuvre D'un évangéliste Remplis bien ton Ministère Ici on parle A Timothée Qui déjà Dans la Bible A été défini D'après Les descriptions Comme étant Un pasteur D'après Les descriptions Timothée Est un pasteur Mais on lui dit Fais l'oeuvre De qui ? D'un évangéliste Voici donc deux choses Que disent les écritures Les écritures nous disent Qu'un apôtre C'est un apôtre Un prophète C'est un prophète Il n'est pas deux choses A la fois Mais les écritures nous disent Qu'un apôtre Peut faire l'oeuvre D'un prophète Un prophète Peut faire l'oeuvre D'un pasteur Un pasteur Peut faire l'oeuvre D'un docteur Un docteur Peut faire l'oeuvre D'un évangéliste C'est ce que la Bible Nous dit Jamais Quelqu'un N'a deux ministères Au même degré Jamais Lorsqu'il montre Deux ministères Par son exercice L'un est lui L'autre est une oeuvre L'autre est une oeuvre Même si ça vous impressionne C'est une oeuvre Alléluia Beaucoup d'entre nous Pasteurs Sommes devenus apôtres Parce que l'église A dû engendrer Des églises Et qu'il fallait faire L'oeuvre D'un apôtre Quelqu'un me suit attentivement Mais le jour où on te consacre On te consacre des fois D'après le ministère Que l'on a vu Et non pas Toujours d'après le ministère Qui va être le plus dominant Ce qui fait que Des fois Des gens Commençaient Consacrer pasteur Mais il finit Apôtre Prophète Parce que le jour où on te consacre On consacre ce qu'il y a Ce qui nous est révélé Mais En termes de révélation Comme Dieu Peut nous cacher des choses Il peut nous révéler Après autre chose Dans l'église C'est pourquoi vous voyez Que dans les communautés Certaines communautés On ne consacre pas des prophètes On ne consacre que des pasteurs Il y a des communautés comme ça Parce qu'ils consacrent La charge Et après Ton vrai peut sortir Ça c'est un autre aspect Mais sur les deux choses Dont par les écritures Il y a Classification Chacun a sa chose Mais Chacun peut être loin Pour faire l'oeuvre D'autre chose D'un autre ministère Voilà ce que les écritures nous disent Merci Je pense que la personne Qui a posé cette question A été Béni Et éclairé La septième question La personne dit ceci On va répondre En dehors de votre question Veuillez nous excuser Si on ne répond pas vraiment Dans ce que vous attendez de nous Ok Dans la confession de foi Que vous aviez lue De l'église De l'église Théâtre sacrée Vous avez dû Vous rendre compte Qu'une confession de foi C'est une confession de foi C'est déjà Ce que ça veut dire C'est ce qu'on appelle La théologie dogmatique Donc ce sont les grands thèmes Que nous croyons Dans une confession de foi On ne sait pas vous dire Qu'on croit au président de la république Non C'est déjà Ça doit être un thème biblique Pour lequel nous disons Que nous croyons en ça C'est déjà ça La confession de foi On ne peut pas dire Dans la confession de foi On croit En un business fourni Non Ça c'est dans la vision On peut dire Que Dans notre vision Est d'emmener l'homme A jouir du salut Dans sa plénitude Esprit Âme Et corps Dans la vision Mais dans la confession de foi On ne peut que rester Sur la foi Chrétienne Ça c'est l'éclaircissement La question c'est pourquoi je dis Peut-être il ne voulait pas dire ça Mais dans la vision Nous avons expliqué Ce que nous on attend Ce que le Saint-Esprit Nous a fait comprendre D'après ce qu'un homme Dans terre sacrée Va vivre On l'a Éclaté ça Dans l'acronyme Sacre Sainte Amoureux Amour Comment on appelle ça Charisme Responsabilité Éléguance Ainsi qu'engagement Donc ça Ce sont des choses On emmène l'homme A vivre une vie De sanctification On emmène l'homme A être un amoureux Dans sa relation conjugale On emmène l'homme A être un charismatique Vive la puissance de Dieu On emmène l'homme A être responsable Dans la société Dans laquelle il est On emmène l'homme A être un homme Élégant C'est à dire Quelqu'un qui sait garder Son hygiène Sa propreté physique Selon que la Bible dit Que quand vous jeûnez Ne soyez pas sale Lavez-vous Parce que nous aujourd'hui Que la chrétienté rime Avec pauvreté Misère Et décadence On emmène l'homme A être un engagé C'est à dire L'engagement Dans le ministère Et dans l'église Toute personne Qui vient à l'église Notre rêve Est qu'il occupe Un département Quel que soit le département Mais qu'il occupe un département Quand vous regardez Dans l'histoire d'Israël Il n'y a personne Qui ne faisait rien Il n'y a personne Qui ne faisait rien Tout le monde A quelque chose A faire Dans la maison Parce que quand vous êtes inutile Vous ne pourrez pas Être une source De bénédiction Donc voilà ce que nous pouvons dire Merci beaucoup Pour la réponse Il y a une autre question La personne dit ceci Un serviteur de Dieu Qui a accepté Jésus Christ Peut-il être possédé ? Un serviteur de Dieu Qui a accepté Jésus Christ Peut-il être possédé ? Alléluia Il y a ce que vous êtes Et ce que vous devenez Donc un serviteur de Dieu Il est serviteur de Dieu Peut-il être ? Cela va dépendre De sa manière de vivre Mais quand on prend cette question Et qu'on veut la faire comprendre Que étant serviteur de Dieu Est-ce qu'il peut être possédé ? Non Non Donc étant Il ne peut pas Mais sa vie est entre ses mains Ce qu'il en fait Dépend de lui Et que disent les Écritures Galates chapitre 3 La Bible nous dit Ceci Dans Galates Alléluia Oh alléluia Galates 3.3 La Bible dit Êtes-vous tellement dépourvu de sens Après avoir commencé par l'esprit Voulez-vous maintenant finir par la chair ? Vous voyez non ? Donc vous pouvez commencer avec Dieu dans l'esprit Mais après vous entrez dans les oeuvres de la chair Ça va ouvrir les portes au démon Ce n'est pas qu'un serviteur de Dieu Peut-il être possédé ? Non tu es possédé parce que toi tu as cessé De marcher dans la voie du Seigneur Et étant charnel Tu as ouvert les portes au démon Donc sachez-le Être serviteur de Dieu Ou servir dans un département Et pas une carte de lecteur spirituelle Ça ne vous donne pas un statut fixe Non 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 Alléluia Vous me suivez attentivement Votre carte de lecteur Même si on ne vous voit pas très bien Mais votre carte de lecteur C'est votre carte de lecteur Quand vous vieillissez C'est votre carte de lecteur Vous rajeunissez Mal vivre Ça reste votre carte de lecteur Mais quand vous devenez pasteur Serviteur de Dieu Chante et autres Ce n'est pas une carte de lecteur C'est une vie Ce n'est pas une identité papier C'est une identité de vie Donc quand vous changez cette identité de vie Vous vous exposez à une autre identité de vie Et là malgré que vous avez la chose de Dieu Vous avez des songes Vous avez des visions Vous les avez Mais vous êtes déjà perdu Vous êtes déjà perdu Alléluia La Bible dit Que quand tu es debout Crains Crains De tomber Alléluia La Bible dit aussi Ne sois pas ni chaud ni froid Alléluia Donc Dieu montre que Quelqu'un peut abandonner Et s'égarer Un autre exemple C'est l'exemple de qui ça ? De monsieur Judas Apôtre Serviteur de Dieu Avec les apôtres Amen Mais Il a déjà le plan De trahir Jésus Tout serviteur de Dieu Qui a la trahison en lui Sort de sa trahison Avec un démon en lui C'est plus tard Que vous verrez son ministère s'étrangler Et être exposé sur la route Toute trahison Communique un démon Même si Tu as de bonnes raisons Parce que les bonnes raisons Des fois ma fille C'est toi qui les crains C'est toi qui les crains Alléluia Ah mon pasteur Il est trop dur Il est trop difficile Ha ha Pasteur Habib Il est amer Mais c'est ce amer là Qui te soigne Alléluia Nous on ne met pas les gens à genoux Mon pasteur Habib Quand il me brisait Il me dit Il reste là Il laisse ma femme à genoux Ma femme lui demande pardon En cette temps la sœur maria Il nous demande pardon Il reste à genoux là Jusqu'à ce que Ça va lui plaire Nous on n'aimait pas ça Mais tout ce qu'il a brisé en nous On lui remercie Il va venir à alliance Vous allez le voir Un homme ordinaire Mais je vous dis la vérité Avec vous il sera papa papi Mais pour nous qui l'a formé Hey Mon corps tremble déjà De savoir qu'il arrive Je n'ai pas de problème avec lui Mais j'ai peur Pas peur Mais Le cabode qu'il a là La gloire qui l'accompagne Tu te dis Il faut que je fasse bien Est-ce que quelqu'un me suit Ah parce que c'est le vivu aussi Mais qui t'a dit que Quand on a les cheveux blancs On n'a plus de parents Alléluia Quelqu'un me suit non Quelqu'un me suit Donc Voilà un peu maman Que mon père spirituel vienne Il va me checker pour voir Si je n'ai pas encore Deux trois petits démons Qui m'ont suivi Mais au nom de Jésus Tant que ma vie est correcte Cela n'arrivera Ni aujourd'hui Ni demain Au nom de Jésus J'espère que nous avons compris Que nous devons marcher Sur la voie du Seigneur En fin d'éviter D'être procédés Amen La question suivante Est celle-ci Les mandats De notre alliance Est-il accompli Par la croix Ou par sa deuxième venue Le mandat de De notre alliance Quelle alliance La personne n'a pas précisé Ok Vous qui avez posé la question Soyez clair Et vous savez Vous utilisez des fois Des mots Que vous entendez Les prédicateurs dire Sans comprendre Le sens Et la profondeur Attention Le mandat de notre alliance Est-ce que c'est quoi ? Est accompli par la croix Ou par sa deuxième venue Mon frère Jésus est mort Pour nous À la croix Le sang Que Jésus a versé Il a versé À la croix C'est la mort De Jésus À la croix Qui nous a sauvés Ce n'est pas Le retour de Jésus La seconde venue Qui nous a sauvés Car Si c'est la seconde venue De Jésus Qui nous a sauvés Finalement Ça sauve qui ? Les vivants Ou les morts Donc quand il va venir Ceux qui sont morts Comment ils font ? La Bible dit qu'ils ressusciteront Mais Ce qui nous a sauvés C'est le sang de Jésus Qui est la marque De notre salut Sa mort à la croix Car Dieu a tant aimé Lévi Il vous a tant aimé Qu'il a donné son fils unique Afin que quiconque croit En lui Jésus Ne périsse au point Mais qu'il ait la vie éternelle Ce n'est pas croire Au retour de Jésus Qui nous sauve C'est croire au fait Que Jésus soit déjà venu Qui nous sauve Le fait de croire En sa première venue là C'est ça qui nous a sauvés Qu'il est mort à la croix Pour nous Donc le mandat Du salut Est accompli Par la mort de Christ À la croix À la mort de Christ À la croix C'est ça Que Jésus a accompli Merci Merci beaucoup pasteur J'ai été baptisée Mais je ne savais pas Le vrai sens du mot Baptême Le vrai sens du baptême Est-ce qu'il faut Il faut que je sois encore baptisée Ok Elle a été baptisée Mais sans connaître Le vrai sens du baptême C'est qu'elle n'a pas été baptisée Le baptême n'est pas plongé dans l'eau Le baptême C'est la signification Du plongé dans l'eau La Bible dit Que le baptême Ce n'est pas la purification Du corps Ce qui sous-entend que Entrer dans l'eau Et se laver Ne veut pas dire Être baptisé Mais c'est être baptisé En sachant que je meurs Avec Christ Et je ressuscite Avec Christ Qui devient le Baptême Mais toute plongée Quelle que soit la qualité De votre piscine N'est pas un baptême Ce qui veut donc dire Qu'en analysant Le texte de Acte des apôtres Au chapitre 19 Nous nous rendons compte Dans notre histoire Tout à l'heure Que l'apôtre Paul a dit De quel baptême Avez-vous été baptisé Les bien-aimés Lui ont répondu En disant Du baptême de Jean Le baptême de Jean Ok madame Vous suivez cela Quand Ils le dirent ainsi Qu'ils étaient baptisés Du baptême de Jean La Bible dit Que l'apôtre Paul A continuer le discours Et A prier pour eux Afin qu'ils reçoivent Le baptême Du Saint-Esprit Et après Avoir reçu Le baptême Du Saint-Esprit Après avoir reçu Le baptême Du Saint-Esprit La Bible dit Excusez-moi Rapidement Voilà Au chapitre 19 Verset 3 Il dit De quel baptême Avez-vous donc été baptisé Il répondit Du baptême de Jean Ah mais non Paul va dire Alors Paul dit Jean Jean a baptisé Du baptême De répentance Disant au peuple De croire en celui Qui venait après lui C'est à dire En Jésus Jean n'a donc pas baptisé Du baptême Au nom de Jésus Il vous a baptisé Du baptême Disant que Jésus viendra Sur ses paroles Après que Pierre Après que Paul Leur corrigea Sur ses paroles Ils furent baptisé Au nom de Jésus Ce qui veut donc dire Que tout plonger Dans l'eau Sans compréhension Sans signification N'est pas un baptême Dès que tu comprends Que Ah Ce n'était pas ce que moi j'avais C'est que Tu dois te faire baptiser Et non pas Rebaptiser Selon qu'il est écrit Qu'il n'y a qu'un seul Baptême Le Qu'un seul baptême Ne dit pas Que Tu Il n'y a qu'une seule fois Qu'on entre dans l'eau Non Il n'y a qu'une seule Vraie fois D'entrer dans l'eau Et quand vous y êtes entré Autrement Vous n'êtes pas bien entré Allez vous faire baptiser Et non pas Rebaptiser Merci beaucoup papa L'autre question La personne dit Je pense que Elle voulait dire Que pensez-vous De combattre Contre le principauté Et les autorités Non Moi je n'ai pas de pensée Ça les enfants de Dieu Je ne peux pas avoir De pensée Sur ces choses là C'est C'est la Bible Qui le dit Que pensez-vous De la Bible Vous même Est-ce que vous la lisez S'il vous plaît Hein C'est la Bible Qui le dit Ouais Pépito On est arrivé L'église est arrivée A un point De dire des choses C'est aberrant ça C'est pas une conception Pastorale C'est dans la Bible C'est dans la Bible C'est pas un pasteur Qui a créé ça Ephésiens chapitre 6 Verset 12 Car nous n'avons pas A lutter contre La chair et le sang Mais contre les dominations Contre les autorités Contre les princes De ce monde de ténèbres Contre les esprits méchants Dans les lieux Célestes Il faut combattre Contre ça Au nom de Jésus Si tu fais pas ça Tu es tout le temps Dans les adorations Tu vas remarquer Que tu seras toujours Étouffé Tu seras toujours étouffé Tu seras toujours malade Tu seras toujours condamné Tu comprends pas Pourquoi tu dis Ah moi je crois pas En ces choses là Ne pas croire en une chose Et la subir C'est deux choses différentes Tu peux ne pas croire Que tu es malade Mais le médecin Te dit que tu es malade Donc quand le stéthoscope biblique Qui vient d'être plongé sur toi Vient de te révéler Qu'il existe des dominations Des autorités Des princes de ténèbres Dans les lieux célestes Si tu ne les combats pas Tu ne pourras pas émerger Dans l'élévation Il n'y a pas que ce que tu connais Il y a ce que tu dois déplacer De ton ciel Dans le ciel de chacun d'entre nous Il y a des réalités Si tu ne remportes pas La victoire céleste Tu n'as pas le droit De dominer sur la terre Entre chaque homme Et Dieu Il y a un espace De réception Cet espace Dans la Bible Est enseigné Que c'est l'espace Où les anges sont Et les anges déchus Pour que les choses Traversent à toi Il faut que les anges Trouvent l'espace De passer Là où se trouvent Les anges déchus Ou encore Les esprits méchants Dans les lieux célestes Alléluia Ils doivent dépasser Selon les écritures Dans Daniel Il dit Qu'il a prié Pendant 21 jours Un ange est sorti Du ciel Depuis le premier jour Mais n'est pas arrivé Le premier jour Il est arrivé 21 jours plus tard Et il dit Qu'il a été retenu Sans honte L'ange Gabriel J'aime beaucoup son humilité Il dit Sans honte J'ai été retenu Pendant 21 jours Si c'était vous Vous avez dit Non l'esprit L'esprit m'avait retardé Non Il a reconnu Qu'il a été retenu Il faut reconnaître Que non Cette histoire là Non 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 Il y a un grand combat Il faut qu'on a côté L'ange Je ne soucie pas Casse Amen Il faut avoir Cette sincérité spirituelle Amen Quand il y a combat Il y a combat Côté Lange Aux prières Côté Laonini Prières Entre en prières Et donc 21 jours après Il est arrivé Il a reconnu Et il dit même en partant Que quand je partirai Je vais encore rencontrer Un autre combat Et là bas Ce combat là C'est seulement Michael Qui peut m'aider Donc Le domaine spirituel Demande Que nous puissions Prendre autorité Sur les forces Des Ténèbres Mais attention Prendre autorité Ce n'est pas Insulter Satan Satan tu es un idiot Tu dis ça Tu ne peux pas le chasser Dans le Revoyez le message Du dimanche Revoyez le message Du dimanche Si ta source Insulte Satan Ta source Ne peut pas chasser Satan Toutes les fois Qu'une parole négative Sort de ta bouche Tu ne peux pas Remporter la victoire Si tu parles mal De cette eau Tu ne peux pas Bénir cette eau C'est pourquoi Lange qui avait pris Le corps de Moïse Quand Satan Est en train De vouloir récupérer Il n'a pas insulté Satan Pourquoi ? S'il l'insultait Il perdrait le pouvoir De le chasser Prendre l'autorité C'est exercer La connaissance De ce que Jésus A fait pour toi Contre Satan C'est ça Prendre l'autorité Donc je vous en prie Faites le Tu peux acclamer Pour le Seigneur Alléluia Alors plus rapidement La treizième question La personne dit Qu'elle n'a pas Une question Mais plutôt Une préoccupation Elle dit Bientôt Nous sommes Sur Notre troisième année De mariage Mais jusqu'à présent Nous n'avons pas Encore eu D'enfant Alors madame Prions Vous allez en avoir A l'aube De la cinquième année Ça sera entre La quatrième Et la cinquième Père La Bible dit Que cette parole De l'écriture Ne s'arrête pas Sur un discours Persuasif De la sagesse humaine Mais sur une démonstration D'esprit Et de puissance Alors dans le nom De Jésus Christ De Nazareth Femmes Quelles que soient Les règles humaines Médicales Qui vous ont Condamné stériles Concevez Et mettez au monde A l'aube De la quatrième Et de la A l'aube De la cinquième année C'est à dire De la quatrième Entre la quatrième Et la cinquième année Qu'il en soit ainsi Au nom de Jésus Christ Amen Amen Est-ce que tu peux encore Acclamer pour Jésus Amen La quatorzième question La personne dit C'est ici Il y a certaines années Que je n'arrive pas A me débarrasser De la masturbation Comment dois-je faire J'ai beau prier Oui La masturbation Elle ne part pas Que par la prière Parce que Il y a Des habitudes Qui la nourrissent Les habitudes Qui nourrissent La masturbation C'est La pornographie C'est La convoitise Des yeux C'est La convoitise De la chair Qui est aussi Une appellation De la masturbation Le fait d'être En érection A chaque fois En voyant des filles Le fait D'être En En agitation Dans l'intimité Féminine Féminine En regardant Un homme Toutes ces choses Nourrissent Le désir De l'auto Satisfaction Et aussi Donc Tout ça Ça demande des habitudes Il faut changer Vos habitudes Déjà Il faut les changer Si vous changez Vos habitudes Il faut trouver Quelqu'un A qui confessez ça Quand vous confessez A Dieu C'est bien Mais allez parler A maman pasteur Si vous êtes une femme Allez parler A votre pasteur Si vous êtes un homme Dites lui Je me masturbe Et qu'il prie avec vous C'est souvent important Que de ne pas avoir Un secret avec Satan Quand Satan est vous Vous avez un secret Il va vous dominer Vous retomberez Vous allez vous répentir Vous retombez Vous allez vous répentir Ça c'est un Deuxième secret La troisième chose Qu'il faut faire C'est que Il faut localiser L'heure à laquelle Ça se passe Lorsque la masturbation Est dans la journée Lorsque la masturbation Est dans la journée Et la masturbation Est dans la nuit C'est deux ordres différents La masturbation Qui se manifeste Dans la journée Peut démontrer Un problème plus grave Qu'une masturbation Dans la nuit Parce que dans la masturbation Dans la nuit L'esprit est déjà Au repos Et le corps Peut facilement Être sensible A une action De l'esprit De l'esprit Mais la masturbation Dans la journée Normalement ton esprit Est tellement dans l'agitation Que tu ne peux pas Être atteint Facilement Mais si cela t'arrive C'est que toi Qui as une masturbation Dans la journée Il faut vite Aller voir les hommes De Dieu Pour une vraie délivrance Maintenant A tous ceux qui Par exemple Se masturbent Savent que Ça l'arrive Quand je suis Dans la nuit Ou même à vous Qui vous masturbez En plein jour Vous devez Avoir une conscience De qui est derrière ça Quand vous écoutez Les occidentaux Parler de la masturbation Vous allez remarquer Qu'ils en parlent Comme un Un besoin naturel Quelque chose Qui peut arriver A quelqu'un A un certain âge J'ai suivi Beaucoup de documentaires Sur ça Mais Ça n'a pas De cohérence En ce que Les singes aussi Se masturbent Et Je ne sais pas Si vous le savez Les singes Se masturbent Alors Que Ils ont Ils ont Des femelles Mais il peut Se masturber Malgré Qu'il y a la femelle Donc Si on appelle ça Un instinct naturel Je pense Que c'est quand même Rabaisser L'être humain Trop bas Alors Sachez Qui est derrière ça Quand moi J'ai laissé mon témoignage Sur la masturbation Sur le net Quand j'étais dans la masturbation Le jour où on a Chassé le démon De la masturbation Je crois que Je vous ai déjà dit ça Non La nuit Je suis allé dormir J'ai rêvé Six femmes Autour de mon lit Parce que Je me masturbais Pendant six heures Et Chaque femme Avait une heure Sur mon esprit C'était vraiment Un malheur Et donc Quand je rêve Je rêve Six femmes Entourées Mon lit Mais je vois Mon lit Et eux Et elles Sont Séparées par du sang Parce que Le pasteur Qui priait Pour moi Répétait toujours The blood of Jesus The blood of Jesus Et j'avais compris Ce jour là Car Ce n'était pas Qu'un désir Ce sont des démons Quand vous réalisez Que ce sont des démons Alors Quand le désir vient Ne fouillez pas Le combat Entrez en combat Quand le désir vient Ne vous taisez pas Prenez autorité Chassez l'esprit Prenez autorité Allez au front Au nom de Jésus Je m'oppose à toi Quand j'ai compris ça La première fois Je disais Au nom de Jésus Je m'oppose à toi Mais C'était comme une récitation Et après J'ai découvert Le verset qui dit Qu'il faut qu'un péché Soit au plus haut point Condamnable Il faut que le péché Soit au plus haut point Condamnable Et là j'ai compris Que tant que j'aime encore La masturbation Même si je la chasse Elle ne partira pas Alors il fallait Que je haïsse ça Et j'ai commencé A haïr ça En voyant tout le mal Que ça m'avait fait Ça m'avait rendu Impuissant Ça m'avait rendu Malade Ça m'avait donné Des MST Je ne sais même pas C'était venu comment Puisque je ne connaissais pas De femme Mais j'avais des maladies Sexuellement transmissibles Donc tu sens que c'était Le diable détruisait ma vie Détruisait totalement ma vie Alors je vous conseille D'utiliser ces stratégies Voyez qui est derrière ça Et allez au front C'est la dernière stratégie Que je vous ai donnée Ça va fonctionner Ça va fonctionner Et à chaque fois Que vous voyez Que vous passez Un jour sans le faire Deux jours sans le faire Rendez grâce à Dieu Vous entendrez toujours La voix qui vous dit Ça ne veut rien dire Tu peux toujours tomber dessus Cette voix là parle toujours Ne vous en faites pas Mais ça ne parle pas en vous Ça parle très loin de vous C'est ça qu'on appelle L'oppression C'est l'oppression Il faut s'opposer à ça Dire jamais Ça n'arrivera pas Parler positivement sur vous Ça n'arrivera pas Au nom de Jésus Amen La question suivante On va s'arrêter C'est la dernière question D'accord La personne dit D'après ce qu'elle observe A l'église Terre sacrée Est-ce qu'il est permis Aux femmes de prêcher Si elle observe ça C'est qu'elle a observé Que les femmes l'ont fait Donc c'est une question Qui a une rédondance Non justifiée Oui Je prends une question Dans la salle Oui pasteur Allez-y Ancien Ancien france Bonsoir pasteur Bonsoir Pasteur j'ai trois questions Je veux poser mes questions Rapidement Bonsoir et shalom Bien-aimé Ma première question Est celle-ci Pasteur Lévy Êtes-vous devenu politicien ? Comment ? Êtes-vous devenu politicien ? Ok Pourquoi imposer une prière de la nation Dans chaque culte de dimanche ? Et mis à part là Sachant que Dans l'église où Dieu vous a élevé Il y a plusieurs tendances Il y a le pouvoir Il y a l'opposition Et vous ne maîtrisez pas les gens Mais vous imposez les gens de foi De prier pour les chefs d'élite Deuxième question Si réellement Le Saint-Esprit Vous avez parlé De la malédiction Des mains coupées Pourquoi vous gardez Cette information Pour vous-même Si c'est vraiment Une malédiction Pour les Congolais Et en parlant Des mains coupées Avez-vous une dent Contre l'homme blanc ? Merci Baba Pasteur Levin Ma toute dernière question Ok Je vous ai suivi le dimanche En ce lieu même Dire que Dieu vous a donné Le pouvoir D'élever les rois Les présidents de la république Expliquez-nous Merci La ministre va m'aider A me rappeler d'autres questions Suis-je devenu politicien ? Voilà Voilà ce qui fait partie De nos forteresses À faire tomber Dans l'esprit congolais Le thème De l'école Du ministère De l'Alliance 2023 Est Le ministère Et la nation Pourquoi Je donne Un petit Quelques petits mots Là dessus Je vous pose La question De savoir Si Vous êtes Dans une marmite Au feu Qui boue Et qu'on vous dise Que l'éternel Vous gardera froid Croyez-vous En cela ? La marmite Qui boue C'est mon pays Si La nation Dans laquelle Vous êtes Est une nation Qui souffre Comment vous L'église Vous pouvez Prétendre L'éternel Va te garder Toi Même si Le pays Y a des problèmes Ce type De message N'est pas Biblique Ma bible Ne dit pas Je veux bien le dire Ma bible Ne dit pas Rechercher Jérémie 29 Verset 7 La bible Ne dit pas Rechercher Le bien De la ville Hein ? C'est ça non ? Rechercher Le bien Non Attends Jérémie 29 Verset 7 Rechercher Le bien De la ville Où je vous Ai mené Pour la bénédiction Et priez L'éternel En sa faveur Parce que La ville Depend de vous La bible Ne dit pas ça La bible Dit ceci Rechercher Le bien De la ville Où je vous Ai mené En captivité Comment Dieu peut Nous demander De rechercher Le bien D'une ville Qui nous fait Souffrir Cela veut Donc dire Que Vous ne pouvez Pas travailler Pour Dieu Et vous Moquer Vous en foutre De la réalité Du pays La bible Dit ensuite Et priez L'éternel En sa faveur Et finit ceci Parce que Votre bonheur Dépend Du sien Donc le bonheur De nos assemblées Le bonheur De votre vie En tant que chrétien Congolais Dépend du bonheur Du pays Ok Qui me suit Attentiment Le SMIG Salaire minimum Moyen Le SMIG Le salaire minimum Moyen N'est-ce pas Du Congolais S'élève à combien Je ne sais pas Vous ne savez pas Ok Pour que le salaire minimum D'un pays Quand un frère dans l'église Dit Pasteur priez que j'ai du travail On prie au nom de Jésus Reçoit le travail Le travail Qui reçoit Est conditionné par quoi Le salaire minimum Du pays Mais le même frère Qui est à Paris Parce qu'on prie aussi Pour les frères Qui sont à Paris Qui nous suivent La Paris Soyez bénis Au nom de Jésus Travail Quand il paye sa dime C'est toujours 1250 euros Pourquoi ? Parce qu'on le paye D'après le salaire minimum De la France Donc quand vous voulez Que Dieu bénisse Le peuple En disant Soyez riches Ils seront riches où ? Dans le pays Où ils sont Mais comment le seront-ils Si l'économie N'est pas bonne Dieu a bâti Les écritures Sur les principes Économiques Les principes Politiques Les principes De l'armée Si vous ne l'avez pas vu Vous avez fait exprès De ne pas voir Parce que vous ne pouvez Pas oublier Que Dieu n'a pas parlé Au ministre de Dieu Avant Il a parlé Au soldat Avant Lors du baptême Lors du baptême Les soldats D'arranger leur manière De vivre Dans le pays Dans le pays Je ne sais pas Si vous me suivez attentivement Donc Dieu vous a béni Donne la main Pour que tu sois Un grand maçon Un maçon Dans ce pays Gagne quoi ? Rien Rien Mais le maçon Et les forgerons Oliab Betuel Comment ça C'est Béthalel Ces maçons Et ces forgerons De la Bible Qui ont bâti Et construit Le tabernacle La Bible dit quoi ? Que l'esprit De l'éternel Était sur eux Pour faire ça Mais nous Aujourd'hui Qui ici Là Comme on ne définit pas Dieu d'après la nation Qui ici A déjà cru que Quand le Saint-Esprit Descendra Celui deviendrait Un meilleur maçon Pourquoi vous ne pensez pas ça ? Parce que nous Quand on vous prêche On vous dit Le Saint-Esprit Descendra sur toi Tu devenais un grand prédicateur Comment ça ? La première fois Que le Saint-Esprit A travaillé sur la terre Ce n'était pas Pour faire des pasteurs C'était pour travailler Sur La terre L'élevage De l'humanité Comment on appelle ça ? La faune Travailler sur l'agriculture Le premier travail Que Dieu a donné A un homme C'est être jardinier Et non pas prédicateur L'église Est la preuve Du problème Qu'il y a dans le monde L'église N'est pas la preuve N'est pas la L'église N'est pas Ce que Dieu voulait L'église C'est la réparation Ce que Dieu voulait C'est que chacun Sur son toit Connaisse Dieu Et vive Avec les principes De Dieu On a dû créer L'église Par réparation Je ne sais pas Si vous me comprenez Alléluia Quand Dieu A manifesté Sa puissance En Égypte Pour protéger Son peuple Il a protégé quoi ? La maison de Moïse Parce qu'il avait l'anxion ? Non Il a protégé Toute une ville Où se trouvait Son peuple Donc Dieu Est le Dieu Des frontières Des territoires Des hommes Des politiques Des sols Quand Dieu frappe Pharaon Il ne frappe pas Directement La santé de son fils Il frappe d'abord quoi ? La pêche Son peuple L'élevage Pourquoi ? Parce qu'il sait Que c'est la preuve Que lui Est contre toi Alors Si on prêche Un évangile On ne prêche pas La nation Nous sommes hors sujet Dieu n'a jamais appelé Abraham pour être prophète Dieu a appelé Abraham Pour faire de lui Une nation Si on prêche l'évangile Sans ça On est hors sujet On a parlé des anglophones Non ? Qu'est-ce qui nous différencie Des anglophones ? Nigeria Ils parlent comme ça Les nigériens Nigeria Our country Is a big country In Africa Is a big country Of the world Ils bénissent Le pays comme ça Mais qui d'entre vous ici Ils disent que le Congo Est le plus grand pays du monde Vous qui avez reçu l'onction Vous maudissez votre nation Vous voulez relever Quelle nation ? C'est nous qui avons la clé Pour changer ce pays Mais tous ceux qui sont remplis De l'esprit Commencent à combattre Notre petit micro ici Juste pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas le travail C'est parce que vous manquez à faire Que vous voulez faire Ce que nous nous faisons Parce que ça Ça ne paye pas Pour pouvoir envier ça Vraiment c'est malheureux De vous voir envier Cette vie De crise De peu de sommeil Pour prier pour les gens A votre âge Le petit coréen A déjà l'argent De votre grand-père Plus l'argent De votre père A votre âge Le coréen a déjà fait Certaines choses Que vous n'avez pas fait Vous avez des barbes blanches Et tout ce que vous commencez A faire c'est Le pastel est-ce qu'il prêche La vérité Pourquoi vous avez le temps De juger nos messages ? Parce que vous n'avez rien à faire Quand une nation Ne se développe pas Son peuple Cherche quoi faire Pour développer Son intelligence Décadence De son intelligence Tordue Et c'est là Qu'on entre dans n'importe quoi On va à la télé Pour suivre des histoires Et tout ça Alléluia Si vous allez en France Vous allez trouver Des gens par terre Qui souffrent Pourquoi nous ne prenons pas Nos caméras Pour aller à Paris Et filmer Et dire Nous sommes à Paris Ville De Hein ? Macron La ville De la grande littérature française Et voici Pourquoi on ne fait pas ça ? Faites ça Vous verrez Eux-mêmes Ils vont vous arrêter Mais vous Vous acceptez Et vous Vous faites Toute une télé Qui parle Que des choses Négatives Sur votre société Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? La mauvaise presse Vous détruisez Votre société Oh il y a L'insécurité En Afrique du Sud Allez en Afrique du Sud Suivez la télévision On ne vous montrera pas Toute l'insécurité Que nous on connait là Il y a plus d'insécurité Au Congo même Que chez eux Pourquoi ? Parce que nous On nous montre ça On détruit notre société On ne parle jamais De la fierté De quelqu'un On ne raconte pas Les bonnes histoires Tout ce qu'on voit A la télé Ce sont les problèmes Que voulez-vous bâtir ? C'est ça Mes amis Avoir une Bible en main Cela ne veut pas dire L'avoir dans votre esprit Mes amis Parler de Jésus Cela ne veut pas dire Comprendre Jésus Il nous a dit Allez Faites de toutes les nations Des disciples Et si vous n'avez pas Comme fardeau Votre nation Vous ne connaissez pas Dieu Merci Waouh 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 Merci beaucoup Pasteur Oui madame Je pense que vous avez répondu A la question Si vous étiez déjà Vous êtes devenu politicien Et pourquoi vous avez imposé La prière Oui j'ai déjà répondu La troisième question était C'est de savoir Si le main coupée a été inspiré de Dieu Pourquoi vous n'en parlez pas ? Si quoi ? Le main coupée Oui Si c'est quoi ? Si ça a été inspiré de Dieu Pourquoi vous n'en parlez pas ? J'en ai parlé Je n'en ai pas parlé suffisamment Je promets d'en parler un peu plus Et j'ai prévu quelque chose Que je ne dirai pas Mais quand je vais revenir Vous allez voir que j'ai écouté votre conseil Je me réponds de n'avoir pas en parlé suffisamment Je le ferai mieux pour la prochaine fois En nom de Jésus Merci Je vous avais dit non Quand on se trompe On reconnait On avance Merci beaucoup pasteur La dernière question de l'ancien tracien C'est de savoir Il dit ceci Dites nous si vous avez un problème Avec les collants Le blanc Par rapport aux mains coupées Non je trouve plutôt que le blanc A des problèmes avec nous Moi j'ai toujours eu envie De poser cette question au blanc Vous avez un problème avec nous Oui Parce que Cléopâtre n'était pas blanche Pourquoi vous ne l'avez dessiné Dans le temps blanche ? Parce que L'autre là Comment s'appelle notre roi des pharaons là Toutakamon n'était pas blanc Hein ? Oui Comment est-ce que vous nous avez emmené Un piètre dessin d'un monsieur blanc ? Lorsque les zérogryphes étaient dessinés Ils le dessinaient avec deux couleurs Une couleur foncée Une couleur claire Mais pourquoi vous ne nous avez pas dit Que la couleur foncée C'était nous ? Moi je trouve qu'il y a un manque d'honnêteté C'est ça le problème Il y a toujours un petit texte écrit en petit Dans les choses que font certaines personnes Où on cache la vérité Moi c'est ce que je n'apprécie pas Si on occultait votre histoire Seriez-vous content ? Non ? Alors pourquoi moi je veux être content ? Je ne suis pas content Vous occultez notre histoire Revendiquez mon histoire Par mon identité Je ne vois pas en quoi est-ce que je suis contre quelqu'un On nous a dit dans tous les aéroports L'endroit où il faut aller aux toilettes Personne ne fait ça en dehors des toilettes Si vous faites ça en dehors On va vous dire Mais vous n'avez pas lu C'est ça Donc moi si je revendique Je dis aux gens Allez aux toilettes J'entends de dire Il y a des choses Vous ne pouvez pas continuer Ne faites pas ça ici Allez là-bas Notre vérité Vous n'allez pas uriner dessus C'est notre vérité Et moi je suis en train de le dire Mes frères Ce n'est pas Non pasteur Vous êtes pasteur Vous êtes en train de défendre L'évangile des noirs Mais qu'est-ce que vous racontez ? Mais qui vous a parlé de l'évangile des noirs ? Si ce n'est pas la personne d'une autre race Qui veut vous emmener A croire que tout ce qui est noir Est noir Est-ce que je parle à quelqu'un ? Il y a des millions d'hommes D'autres races Qui reconnaissent tout ce que nous sommes en train de dire Je ne vois pas en quoi est-ce que c'est mal madame ? Vous voyez non ? Je ne suis pas contre l'homme blanc En tout cas ça Si je le tais Ça allait être vraiment une vraie Ça n'a pas de sens C'est l'homme blanc ici Avec le noir Avec mes biens à moi C'est l'intelligence du noir C'est l'intelligence du blanc qui a fait ça Mais avec les biens du noir C'est la matière première de mon pays Donc si je reconnais que l'application qui est faite là Vient d'un blanc intelligent J'ai mal fait ? Non Maintenant si je reconnais que c'est mon cobalt J'ai mal fait ? Alors La vérité ne prend pas le sens d'une race Alléluia Est-ce que tu peux encore bien acclamer s'il te plaît ? Pour de telles vérités Tu peux acclamer pour Jésus Nous avons beaucoup de questions Mais je ne sais pas Comment ? Oui frères et sœurs dans le Seigneur Dites Amen Nous sommes des enfants de Dieu A l'église C'est ici Je ne suis pas le premier à l'avoir dit C'est l'apôtre Paul qui dit Nous enrichissons plusieurs C'est biblique C'est dans l'église qu'on enrichit Alléluia C'est dans l'église qu'on bâtit les rois Alléluia La première fois que Dieu a voulu trouver quelqu'un A diriger pour son peuple Il avait donné un homme selon son cœur C'est dans l'église qu'on en trouve Donc frères et sœurs dans le Seigneur Je vous demande A vous aussi qui suivez Vous aviez commis l'erreur D'aller chez les féticheurs Pour qu'ils vous fassent des incantations Pour devenir ministre C'est dans l'église Qu'on devient ministre C'est l'église qui vous bâtira Et vous donnera un siège Que personne ne pourra enlever Personne Revenez à la vraie source L'église du Seigneur Nous sommes un royaume Et des sacrificateurs Ces deux pouvoirs sont ici Nous faisons les rois Et nous faisons les sacrificateurs Que Dieu vous bénisse Rendons grâce à Dieu pour ce moment S'il vous plaît Dans le nom de Jésus Merci Car tu es Dieu Seigneur tu fais des miracles Nul n'est comparable à toi Nul n'est comparable Nul n'est comparable Nul n'est comparable Nul n'est comparable à toi Nul n'est tamta Nul n'est tamta Nul n'est tamta Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501